Je suis un connard, je suis un connard, j'ai pas allumé le micro, j'ai pas allumé le micro et je me dis tiens pourquoi ça marche pas ? Voilà donc je disais juste rebonjour ou bonsoir si vous venez d'arriver sur le stream et si vous n'étiez pas là tout à l'heure et ça serait bien dommage parce que c'était vraiment... Ah non c'est bon, ok d'accord, j'ai cru qu'on m'avait offert un sub mais non c'est un sub qui est expiré. Donc voilà, 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 que dire, que dire, je ne sais pas, de toute façon vous êtes zéro sur le stream à peu près, vous allez arriver plus tard, donc je vais lancer le jeu pour éviter de parler dans le vide. Ça me semble pas déconnant. Hop là, le petit jeu et qui s'appelle Oreo Monkey Island. On va essayer d'être aussi bon que d'habitude. Hop là, voilà, alors il est où le jeu ? Il est où le jeu ? Nous avons chargé... Alors la dernière fois j'ai eu peur. Donc nous allons charger la sauvegarde qui s'appelle j'ai mal au cul. Ah bah oui c'est parce que j'avais mal au cul sur mon fauteuil la dernière fois. Ah, ça y est, ça y est, je me rappelle. Euh, qu'est-ce qu'on avait à faire ? Qu'est-ce qu'on avait à faire ? Euh, il y a le barman qui nous dit, on essaie de se faire passer pour sa famille. Mais il y a le barman qui nous dit, oh là là, tu ressembles vraiment pas... Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Tu ressembles vraiment pas à ma famille, euh, donc casse-toi, pauvre con. En gros, hein, c'est en gros ce qu'il disait. Euh, donc le but, je pense, et il disait qu'on, il savait qu'on ressemblait pas à notre famille parce que euh, il regardait les photos tous les jours. Non pas avec la porte, avec le portrait. La voyance n'a rien à voir avec ça. Et euh, et voilà. C'est une porte avec un hublot, ça donne un style nautique. Super. Euh... Donc notre but, ça va être d'essayer d'ouvrir la porte, là. Est-ce que je peux ouvrir la porte ? Euh, si oui, est-ce que je peux graisser la porte ? Je ne peux pas forcer la serrure avec ça. Je ne peux pas forcer la serrure. Donc ça veut dire qu'on peut forcer la serrure avec quelque chose. Le burin. Je ne peux pas forcer la serrure. Euh, avec le pirate zombie. Non, ça ne me servirait à rien. Avec le parapluie. Je ne peux pas forcer la serrure. Euh, avec euh... Avec la vrille. Je ne peux pas forcer la serrure. Avec euh... Un aimant. Je ne peux pas forcer la serrure. Avec ça. Je ne peux pas forcer la serrure. Avec un bras. Je ne peux pas forcer la serrure. Bon, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour forcer la serrure. Euh, ça va être chiant. Je vous annonce, ça va être chiant. Euh, qu'est-ce qu'on peut choper ? Parce que la fourchette ? Forcer la serrure à la fourchette ? Elle nous a gentiment dit euh, va te faire foutre. Euh, tu portes la poisse. Casse-toi. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ok. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ouais, peut-être que la vieille, là. Peut-être que la vieille dingo, elle a l'air d'avoir peur de mourir, là. Je ne pense pas qu'elle aimerait ça. D'accord. Euh... La fourchette. Comment je peux pour récupérer la fourchette ? Cette fourchette, est plantée dans le fromage congelé. Si je graisse. Je ne veux pas lubrifier ça. Euh, bon, c'est pas ça. Les ciseaux. Est-ce qu'avec les ciseaux, je peux faire quelque chose ? Je ne veux pas couper ça. Non. Est-ce que je peux la couper ? Je ne pense pas qu'elle aimerait ça. Je ne veux pas couper ça. Je peux couper sa plaque. Non. Est-ce que je peux... Je peux... Les clous de cercueil. Euh... Je ne veux pas utiliser les clous avec ça. Je ne veux pas utiliser les clous avec ça. Je ne veux pas utiliser les clous avec ça. Ok. C'est compliqué. du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a rien. Là, il y a le barbecue. Hum... 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 Oh, mais Stan, quoi. Stan, Stan, Stan. Sois le bienvenu au Mutuel Stan. Ouais. Une lampe fluo, un gadget pour cadre, des classeurs, du thé diététique. Un petit calendrier. Hum... Non. On va essayer de l'arnaquer encore ou pas ? Hum... Non. Décerné par le cours par correspondance des Caraïbes. Non, ce serait sacrilège. Ok. On a une petite plante, là. Hum... 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 Autre bras de squelette. Merci. J'ai déjà un très beau bras de squelette. Pourquoi diable ces trucs ont-ils autant de succès dans les bureaux ? Ah, c'est Léo. D'accord. Ok. Hum... Non. La photo a été vendue avec le cadre ? Non, c'est ma femme. J'en ai marre qu'on me fasse cette remarque. Hum... Non. Il va a l'air très content, hein, le Stan. Ce type de lampe ne se trouve que dans les bureaux les plus classes. Hum... Non. Alors, petite vanne, euh... Mon père avait euh... avait une lampe comme ça à son bureau. Ce bureau cercueil a belle allure ? Hum... Non. Est-ce que ça veut dire que son bureau était classe ? Je ne sais pas. Ah, je vous laisse. Seul juge. Tu m'as convaincu. Je désire souscrire une assurance. Tu as fait le bon choix. Tu ne le regretteras pas. La question n'est pas de savoir si tu peux te permettre de te payer une assurance, mais de savoir si tu peux ne pas te le permettre. Ceci étant dit, peux-tu te permettre de souscrire une assurance ? Eh bien, ça dépend combien ça coûte. Salut, Tonoshi ! Je ne vois pas de rentrer en jeu dans le prix. L'étendue de la couverture, le montant souhaité des annuités, puis tout un tas de calculs compliqués qui prennent en compte les dégrèvements. Mais je ne t'importunerai pas avec tout ça. Dis-moi simplement, combien d'argent tu possèdes ? Eh bien, j'ai des jetons en bois. Je vois. Peut-être que je n'ai pas été assez clair dans mes propos. Bien sûr, rien ne me ferait plus plaisir que de te avoir couvert. avec ta famille à l'abri du besoin, au cas où malheureusement tu viendrais à mourir, mais j'ai une affaire à faire prospérer. Si tu ne me donnes pas du répondant, je ne peux pas t'assurer. Ok, euh... Ça devait être possédé, mais oui. Depuis le premier, la veste a sa propre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui filer ? Un énorme diamant. Et ça, je peux l'avoir ? Tu as vraiment un énorme diamant brut ? En fait, non. Mais je ne suis pas loin d'en avoir un. Et moi, je ne suis pas loin de croire que tu essaies de tirer avantage de ma générosité. Ah bah oui, ça Stan. Et si tu me faisais une offre sérieuse ? Stan et la générosité, ça... Ce très ancien flacon de crème arrasé et décoré à la main, pour un rasage de très près et un douceur. Tu plaisantes, là. Euh... Un big whoop pour décorer les frigos ? Un objet de collection ? Non. Des clous de cercueil de différentes tailles ? Ils sont quasi neufs ? Pas intéressés. Ce beau parapluie avec poignet en rotin, idéal pour offrir ? Non. Il ne veut rien, ce salaud. Ce maguet et ce burin, deux outils de qualité pro. On peut aussi les utiliser séparément ? Je ne crois pas. Un assortiment de cartes de tarot, pour pratiquer l'art de la divination chez soi ou en vacances ? Tu plaisantes, là. Cette carte d'état-major de l'île du sang, tu n'en trouveras nulle part une plus précise que celle-là. Je ne crois pas. Ah, il ne veut rien. Cette authentique relique de pirate, une authentique dent de vrai pirate, excessivement rare. C'est réellement de l'or ? Ah ! Le meilleur qu'on puisse trouver. J'ai essuyé la bave qu'il y avait dessus. Voilà, maintenant on parle le même langage. Ça y est, j'ai refilé la dent. C'est bon, trouvons donc une couverture qui puisse t'aller. Petite couverture qui plaide ? Et il n'a plus de soucis à te faire. Ta famille ne sera pas dans le besoin après ta regrettable disparition. Quelles sont les clauses de cette police ? C'est simple comme bonjour. À ta mort, le détenteur de cette police recevra beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent ? Waouh ! Waouh, c'est bien le mot. Promets-moi d'être très prudent là-bas. Oui, je le serai, merci. Je parle, sérieusement. Tu dois te montrer très, très prudent. Promis. Alors... Ça va être qui notre... Je voudrais toucher ma prime d'assurance. Je veux tout l'argent promis. Mais tu as souscrit une assurance vide. La prime, c'est quand l'assuré meurt. Je ne mens pas. J'ai été mort pendant très longtemps. Et maintenant, ça va mieux ? Beaucoup mieux, oui. Tu as une preuve de ce que tu dis ? Pour te dire la vérité et la vie. Bah oui, il est pognon. Non. C'est l'argent des subs. Je suis en train de me faire perdre mon temps. Fiche-moi le camp et va jouer. J'ai du travail qui m'attend. Comment ça va toi, Otonoshi ? Ce document permet à son détenteur de recevoir une grosse somme d'argent en cas de décès des personnes suivantes. Bœuf vaillant, patate, bonne soupe. Bœuf vaillant, patate, bonne soupe là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ben, veuille en pâte à de bonne soupe là. Tu peux filer ça ? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. J'ai rien pigé. J'ai rien pigé. Faut que je reprenne à boire et que je re-meurs. Ça va en retard de sommeil. Inch'Allah, c'est résolu cette nuit. J'aimerais boire un verre. D'accord. Bah je te le souhaite, je te le souhaite. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait un petit stream Isaac tout à l'heure et... Et j'ai réussi à faire... J'ai réussi... A faire... Le boss rush, Hush... Et... Et Delirium avec Eden. Et tout fait d'un seul coup quoi. C'est plutôt bien passé, c'était cool. Bah moi ça va. Là j'ai eu une grosse journée de boulot. Et vu que je suis un taré quand j'ai eu une bonne journée de boulot. Et bah derrière... Je manquis du Isaac juste après le boulot. Et du Monkey Island juste pour manger, évidemment. Soyons tarés jusqu'au bout. Ok, donc là normalement je mour. Hop. Il est encore une fois mort ? Et juste semblant. Oh je suis sûr que cette fois-ci, c'est la bonne. Si tu le dis, c'est vrai que c'est une créature d'une telle fragilité. M'occupe de lui. Quoi ? Qu'est-ce il me dit ? Filme-moi ma thune ? Je voudrais toucher ma prime d'assurance. Mais tu as souscrit une assurance vie ! La prime, c'est quand l'assuré meurt. Je suis mort ? C'est pas des blagues ? Peux-tu me prouver que tu es bel et bien mort ? Pour te dire la vérité, il a mis... Non. Dans ce cas, tu es en train de me faire perdre mon temps. Merde. C'était pas ça. Ce document permet à son détenteur de recevoir une grosse somme d'argent en cas de décès des personnes suivantes. Bœuf vaillant patate bonne soupe. C'est pas... Bœuf vaillant patate bonne soupe là, c'est pas... Non. Non. Vous ne méritez pas qu'on vous raconte. C'est Griswold bonne soupe. Du coup, peut-être que je lui parle et que je lui dise... Regarde, j'ai une assurance vie au nom de bonne soupe. Regarde-moi, n'ai-je pas l'air d'un bonne soupe ? Non. Tu n'as aucun de ces traits nobles des bonnes soupes. Si tu ressemblais à un bonne soupe, je pourrais croire ton histoire. Euh... Redis-moi les valeuses affaires. Je m'en vais explorer les charmes rustiques de l'île du sang. Coucou l'holomalon ! Comment vas-tu ? C'est quoi les trucs caractéristiques là ? C'est euh... T'es les choucrous, t'es les euh... Eh bah... Moi ça va, ça va, ça va, ça va. Un peu... Un peu fatigué, mais ça va. Euh... Bon, c'est généralement pas une bonne idée de faire du... Du Monkey Island quand on est fait... Enfin, quand je suis fatigué parce que à chaque fois que... À chaque fois que je suis un peu claqué. Et euh... C'est... C'est une... C'est une cata. Euh... Et là, ça commence mal. Ça commence mal. J'ai l'impression que je suis déjà bloqué. Achekeblo. Ah mais Autonoshi, le roi de la grosse disquette. C'est plus que le roi de la disquette. C'est le roi de la grosse disquette. Ça, ça change tout. Alors là, il y a que les barres. Il y a la porte qui peut pas s'ouvrir. Euh... La police d'assurance. Les clous. Euh... Les clous. Euh... Non, non. Mais non, je m'en fous. Et paf. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont toujours rien à frais ici, hein. C'est fou, hein. C'est des feignasses, hein. J'en peux plus d'eux. Avec l'arrière, il y a toujours ma meuf. Là-haut. Au village. Est-ce qu'il y a du monde ? Non, au village, il n'y a plus personne. Ils se sont tous barrés. Euh... Donc, le moulin. Personne au moulin. Donc, ouais. Non, c'est... Ça se joue ici, quoi. J'ai quelque chose à faire avec... Avec tout le merdier, là. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Soit ouvrir la porte, là. Coucou Melzékiel. Re-Melzékiel, d'ailleurs. Euh... Est-ce que je peux pas... Est-ce que je peux pas... Je dois être meilleur pirate que je ne le crois. Ça a marché. Ah merde. Il y a des fois. Il y a des fois, franchement. C'est vraiment du pif, hein. J'y vais au pif et euh... Et ça passe, quoi. Merci Melzékiel. Euh... En fait, voilà. C'est toi. Tu es arrivé. Euh... Tu es arrivé. Et paf, je trouve. Donc euh... Ça doit être ça, hein. Oh, c'est une carafe plutôt ringarde. Je ne vois que ça. C'est fait en... Oh, porcelaine. Bah débloque-la. Vas-y euh... Vas-y à la vrille. Je n'ai pas envie de briser la vitre. Oh là là ! Mais quel relou. Je suis sûr qu'il n'y a rien dedans, sinon une de ces bibles d'hôtel. Alors, la garde-robe. Ah bah oui ! C'est une garde-robe qui sent le... C'est tellement moisi que je ne veux pas l'ouvrir. Quel chiant. C'est un lit Murphy. Hein ? Oh, ces charges locatives doivent être plutôt salies. Alors, il y a un bouquin. Les bonnes soupes. Une vie en images. Récit familial. Je ne vois pas d'autres explications, hein. La porcelaine et la kryptonite. C'est ma kryptonite. Ah ouais ? Oh là là. Comment se fait-ce ? Je ne peux pas l'atteindre. Quoi ? Ah. Le lit s'est refermé tellement de fois que ça a créé un trou dans le mur. Je ne peux pas l'atteindre. Ah. Qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce que... Clou ? Eh ? Eh ? Oh ça y est. Oh je suis un génie. Je ne crois pas que ce soit assez solide. J'aurai besoin d'un autre clou. Quoi ? Bah celui-là. Voyons. Voilà, le lit a été cloué au sol. Ça devrait aller avec ça. Trop. Bien. Et maintenant je peux prendre le booking. Hop. Je peux enlever les planches. Ces clous sont bien enfoncés. Merci. Merci. Pour les... Pour les GG. Euh... J'avoue là que je... Je suis le premier étonné en fait. Je n'aurai pas assez de force de levier pour arracher ces planches. Ok. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Bah si tu peux. Ah si si si. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Avec le parapluie. Je ne peux pas utiliser le parapluie avec ça. Mais où est Twinsen ? Mais effectivement où est Twinsen ? Oh dégoûtant. Comment ça dégoûtant ? C'est toi le dégoûtant. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? C'est plein de dates et d'anecdotes amusantes concernant l'histoire de la famille Bonsou. Il est indiqué que je recevrai si je le désire un nouveau livre tous les mois et que je pourrai garder le livre cadeau boucanier et bouillabaisse. C'est tellement moisi que je ne veux pas l'ouvrir. Ok. Alors j'ai le bouquin. Je peux peut-être le montrer au mec. Mon instinct de pirate me dit que je dois conserver ça secret. Ah bon. Euh... C'est plein de dates et d'anecdotes amusantes concernant l'histoire de la famille Bonsou. Ok. Tu nous fais un speedrun. Ouais quand même pas faut pas déconner hein mais... Mais j'essaye quand même de pas être trop mauvais hein. Après le but c'est aussi que MV me rattrape pas. Sinon vous allez tous aller voir le truc chez MV. Et plus personne va venir ici. Il faut vite que je termine le 3. Il a bien attaqué le 2 hein. Non. Regarde moi, n'ai-je pas l'air d'un bonne soupe ? Non. Non ok. Euh... Alors j'ai... Je sais pas hein, j'essaye hein. Je ne veux pas lubrifier ça. Tu veux pas lubrifier un livre ? Putain, quel con. Non, ça ne me servirait à rien. Euh... J'ai le bouquin... J'ai le bouquin qui pourrait être intéressé par le bouquin. J'suis étonné de pas pouvoir faire quelque chose avec le squelette. Et il me dit que j'ai pas... Oui bah j'aurais essayé. Ok. Le squelette de bras en fait on l'a depuis le début il servira à jamais quoi. En gros. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne sais pas... J'essaye... Euh... Je ne veux pas lubrifier ça. Je veux... Est-ce que je peux lubrifier le squelette ? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Il est mort. Le lit. Je peux faire quelque chose avec le lit. On m'attend qu'il est cloué ? Non. Non, on ne peut plus. Arrête de bouger comme un glordu là. Il a l'air douillet. Il a l'air David douillet. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire ? Là on voit... Carderob... Y'a rien... Y'a rien... Le lit... La table de nuit... Bon ben j'ai récupéré le bouquin mais... Je peux pas utiliser l'histoire de la famille sur le portrait ? Je peux pas utiliser un livre avec ça. Non. Je peux pas lire le truc tranquillou. Je peux pas utiliser un livre avec ça. Je peux pas utiliser un livre avec ça. J'essaie hein. Euh... Toi tu lis des bouquins ou quoi ? Je peux pas utiliser un livre avec ça. Avec ça ? Pas très sympa non. Là je sors mais je sais même pas où je dois aller quoi. Cimetière. Est-ce que Stan il en a quelque chose à foutre ? Sois le bienvenu au Mutuel Stan. Est-ce que Stan en a quelque chose à foutre du bouquin ? Je peux pas utiliser un livre avec ça. Non. Il en a rien à secouer. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Euh... Qui ? Qui aimerait des cartes de tarot ? Parce qu'après ouais je peux partir. Il y a la plage. Au phare il y a plus rien. Ça vous ferait plus rien. Là il y a le mec et son sandwich. Euh... Mais l'autre en fait il veut de la thune pour récupérer le diamant. Donc pour récupérer le diamant il faut que j'ai de la thune. Pour avoir de la thune il faut que je meurs. Euh... Il faudrait que je meurs. Quel beau projet de vie. Ouais. Ouais quand tu commences à te dire bon alors pour avoir des sous euh... Euh... Faudrait que je me bute. C'est euh... C'est généralement pas ouf hein. Alors euh... Closons, coup de pouette machin. Ah mais j'ai le bouquin. Attends le bouquin mais à quoi il peut me servir ? Non. On ne peut pas parler au livre. Ok. Ça me va. Euh... Il faudrait que je ressemble. Il a déjà deux yeux et une bouche. Est-ce que... Et le masque sur le... Sur le cadavre ? Et ça marcherait ? Ah bah nan il aimerait pas. J'ai joué. Non ça ne me servirait à... Euh... Elvrier. Je ne pense pas qu'il aimerait. Et un petit coussin. Je ne pense pas qu'il aimerait. Et se raser. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Hum... Il faut disparaître. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Est-ce qu'on peut casser le lit avec le maillet ? Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Ah la 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 la. Pas assez de force de levier. Pas assez de force de levier. Donc il y a peut-être un truc à faire. Euh... Qu'est-ce que je peux ? Le burin ne servirait à rien avec ça. Non. Le burin ne servirait à rien. Le burin ne servirait à rien avec ça. Le burin ne servirait à rien avec ça. Avec quoi je peux le mettre le burin ? Il faudrait que je combine le burin avec quelque chose. Pour avoir assez de levier. Euh... Mais euh... Mais quoi ? Euh... Là j'avoue... Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Hey ! Salut Froggins ! Comment vas-tu ? Euh... Je ne veux pas coller ça. Crème. Avec mon badge VIP là. Bah ouais écoute. Bah moi ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis euh... Oh et Bibi qui arrive ! Salut Bibi ! Je suis un peu bloqué je pense là. Ça n'a pas besoin d'être vous. J'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées. sur quoi faire. Euh... J'ai pas cassé ça ? Le burin ne servirait à rien avec ça. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Euh... Que puis-je faire ? Carte de robe, il ne veut pas l'ouvrir. J'ai rien dans le bouquin. Mon masque ne me servirait à rien ici. J'ai des cartes de tarot aussi, je ne sais pas quoi. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs, ça y est. Rah merde ! Ça y est, j'ai résolu deux trucs facilement. Euh... C'était cool. Et puis ça y est là, je... Hein ? Ah oui, non c'est la porte, d'accord. Euh... Là ça y est, je vais être comme un... C'est qui eux ? Vent Salade ? Parle avec eux, non. Il ne veut pas. Ouf... Alors... Toi tu dis que je ne ressemble pas... Est-ce que je peux découper les autres tableaux ? Je ne veux pas couper ça. Je ne veux pas couper ça. Je ne veux pas couper ça. D'ailleurs il ne veut pas. Je ne veux pas couper ça. Euh... Est-ce qu'on peut la... Ben non j'essaie. Nous sommes au dessus... Ça j'ai essayé. Euh... Il ne veut pas. Brochure ? Non. 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 Euh... La carte de mort. La voyance n'a rien à voir avec ça. La carte de tarot avec le squelette ça marche. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Euh... Oui bon... Qu'est-ce tu peux lui dire qu'il va mourir ? Bon. Le squelette, le squelette, le lit. Le squelette, le lit. Le squelette, le lit. Pas autre chose. Le garde-robe il ne veut pas l'ouvrir. Euh... Il est mort. Ouais je crois. J'ai... Là j'ai tâté son poul. Euh... Non, non. Il est mort de décès. Officiellement... Euh... Il ne vit plus. Bon. Bon bon bon. Euh... La famille, bonne soupe. Coucou Certificator. Comment... Euh... Va-vous. Va-vous. Euh... Je pense que je peux certifier les morts. Putain c'est vrai, ouais. T'as le droit de faire ça toi. Oh la la, trop bien. Putain le mec... Je peux pas utiliser un livre. Je peux pas utiliser un livre. Avec ce pas... 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 Utiliser un livre. Avec ce pas... 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 Utiliser un livre. Bon j'ai tenté hein. J'ai tenté. Bon est-ce que quelqu'un dans le chat Aurait un indice A me donner Une bonne soupe de livre Bonne soupe Mais oui c'est ça Je fais fondre le livre Et paf Après je me l'étale sur le visage Et ensuite je le ressemble Ah mais les équelles Pourraient me donner un indice La boîte aux lettres Quoi ? Attends Souli un tracteur Mais après est-ce que j'en ai envie ? Qu'est-ce que tu es méchante Melzékiel Ah la 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 Moi qui pensais que tu étais un amour Mais attends Frogins Alors attends Je remets dans le contexte Quand Quand je joue à ce jeu Je suis débile Et donc quand je joue à ce jeu Et le jeu est débile aussi Donc quand je joue à Monkey Island Alors que ce soit le 1, le 2 ou le 3 Je suis très premier degré Donc j'ai du mal à savoir Quand les gens me donnent des vrais indices Et quand les gens me racontent des grosses conneries pour se marrer Voilà Jean-Michel premier degré Exactement Donc Donc faire très attention Quand on me donne des indices Et que je joue à Monkey Island J'ai tendance à me dire Ah ouais c'est vrai Ah d'accord Mais en fait C'est tellement con aussi ce jeu Que c'est plausible en fait Tu me dis qu'il y a Je connais pas le jeu Ouais mais Tu pourrais être sur une soluce Pour m'emmerder tu vois Pour dire Oh là là c'est trop simple Je Du coup je vais vous ban pour spoil Ah ouais tiens Alors que vous spoilez pas En même temps là j'ai demandé Non à Bibi tu ne Tu ne Tu ne bannes Et puis tu ne bannes pas Tu fais un petit time out 600 secondes Quand ça arrive Mais Mais tu ne bannes que quand Les gens Je peux avoir un time out Putain T'as le mec Il veut un time out Fais gaffe Parce qu'elle le fait vraiment Ouais mais je suis de mauvais poil Bah oui mais Pense à mes vues Pense à mes vues Pense Pense à mes sous A moyen de gens Sur le chat Et 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 plus quand je vais balancer Et moins quand je vais balancer Quand je vais balancer de la pub Bah moi j'aurai de thunes Jeff il va moins me payer Jeff il va sortir son petit carnet de chèque Et puis il va dire Ah bah non Finalement tu ne mérites pas Bibi le divan Oula Oula Ouais il y en a Il y en a un Qui va se faire Qui va se faire tèche Euh S'il continue C'est connerie Tu as oublié des choses Je pense Ah bon Ah merde J'ai oublié des choses J'ai oublié des choses Euh Attends Ah Retourne dans le couloir de l'hôtel J'ai pas bien vu ce que tu avais fait J'ai pas fait grand chose en fait J'ai déjà vu tous les portraits Euh J'avais lu les portraits J'ai viré celui là Allez Allez Froggins qui a pris 60 secondes Bim Euh Et c'est à peu près tout quoi J'ai ouvert la porte Dans le fond Euh La fenêtre C'est pour me dire La fenêtre donne sur le cimetière Bouh Elle donne sur le cimetière Voilà As-tu déjà découpé un tableau Bah oui 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 C'était le tableau qui était là Le tableau qui est ici On voit la marque sur le tableau Et en fait le tableau que j'ai découpé Enfin que j'ai enlevé Euh Ça m'a permis de découper justement le visage du barman Le visage du barman que j'ai mis à l'endroit du miroir Le miroir qui m'a permis de rallumer le phare Et le phare qui m'a permis d'aller sur l'île de L'île du crâne Qui est en fait l'île du coin coin Il te reste un bout de tableau Euh Dans ton inventaire il me le semble Oui Tous les écriteaux disent qu'on ne peut pas toucher au tableau Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ah ou alors ? Tu vois les autres portraits ? Quand je parle à bonne soupe il me dit que de toute façon je ne ressemble pas aux bonnes soupe mais que si je ressemblais aux bonnes soupe. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Si je ressemblais aux bonnes soupe il pourrait croire en mon histoire. Mais que je ne leur ressemble pas du tout. Je ne peux pas prendre ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. J'essaie de savoir où tu en es. D'accord ok. En fait là où j'en suis c'est sur l'île du crâne. Il faut que je récupère le diamant. Pour récupérer le diamant a priori il faut que j'ai de la thune. Pour que j'ai de la thune il faut que je meurs. Là je peux mourir à volonté sauf que je n'arrive pas dans la bonne pièce. Il faudrait que je meurs dans la crypte des bonnes soupes. Et pour être enterré dans la crypte des bonnes soupes. Il faut que lui pense que je suis un bonne soupe. Et donc je ressemble aux bonnes soupes. Et lui il m'avait dit qu'il savait à quoi ressemblaient les bonnes soupes. Parce que tous les jours il regardait dans le couloir les photos de ses illustres ancêtres. Et que je ne le ressemblais pas. Attendez. Sympa l'animation. De quoi tu parles-tu ? Je fous ma gueule. Il faudrait que j'ai une photo de moi ? Il faudrait que j'ai une photo de moi sinon ? Ah l'animation de Gay Brush. Ok. Non, pas une photo. Il faudrait que je foute ma gueule dans un portrait ? Il faudrait que je creuse ? Il faudrait que je creuse et que je ne mette pas tête ? Est-ce que tu connais le jeu où les enfants encadrent leur tête ? Est-ce que tu connais le jeu où les enfants encadrent leur tête ? Il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Il faudrait que je ne s'en prie pas. Il faudrait que j'en prie pas. Et bien. Il faudrait que j'en prie pas. Je peux voir les couloirs ? Il faudrait que j'en prie pas. Ok Ok Oh là là Merci merci C'est drôle Je ne me souvenais pas que Pépé Lambert avait un air Si plébéant Et rouge C'est comme si ses yeux Me suivaient La glace Ouais bah tu m'étonnes Ok Après le mec a quand même une mémoire D'huître Parce que Il vient le voir tous les jours mais Je préfère qu'il reste où il est Mais Mais c'est foutu quoi Là aujourd'hui tu as Tiens Tiens Pépé aujourd'hui Il a même pas une tête Regarde moi N'ai-je pas l'air d'un Bonne Soup Maintenant que tu le mentionnes Tu as une légère ressemblance Avec mon arrière grand-père Lambert Bonne Soup Pourtant à la maison On me répétait sans arrêt Tu es le portrait craché Du vieux ragout Bonne Soup Finalement Tu dois avoir raison Comment Ne laisse pas remarquer avant Oh Je pourrais parler des heures De la famille Bonne Soup Et la première implantation Décisive dans les Caraïbes Oh oui Vous voulez parler de L'arrivée du baron Bisque de Omar De Bonne Soup En 1621 Exactement Il accosta l'île Scab Avec seulement une cuillère Et un grand rêve En l'espace de seulement 4 ans Il avait créé la plus grande chaîne De sous-restaurants Du monde occidental Dès 1635 Il avait écarté la dynastie Vansalade des Caraïbes Et possédait un empire culinaire A l'échelle du globe Non c'est pas Bonne Soup C'est McDo en fait Les vents salades N'ont été évincés Qu'en 1637 Et la chaîne des restaurants Bonne Soup N'a jamais bien marché Dans le Pacifique Sud Soit Passons sur ces détails Eh bien fiston Tu avais donc raison Le glorieux nom de Bonne Soup Resplendit à nouveau Oui J'en suis honoré En tant que Bonne Soup Tu peux profiter des avantages Procurés par le Non prestige immédiat Sur l'île du sang Une réduction de 10% Dans tous les établissements Bonne Soup Et bien sûr Une mutuelle Qui couvre les frais dentaires Et l'avantage suprême Si tu meurs subitement Tu auras le privilège D'être enterré Allez vite Je veux mourir Trop bien Alors tous mes rêves Seraient réalisés Allez Allez je vais mourir J'aimerais boire un verre Oui oui Allez Allez on va crever Regardez ça Regardez ça Hop la mort ou la vie Et bien la mort Il joue aussi bien le mort Que Marion Cotillard Voilà à nouveau Trépassé Comment expliquer ça Au moment même Où nous reprenions contact Mon devoir Est de lui donner Des funérailles dignes de lui Je jure Solennellement Devant le jeune bœuf carotte junior Sera inhumé Dans la crypte De notre famille C'est bon Mon petit marteau Et mon burin Le burin Le burin C'est quand même Le truc le plus utilisé Dans tout le jeu quoi C'est la faute de Nolan Pas de Madame Cotillard Ouais Ouais alors Comment dire Comment dire ça Sans Elle était enceinte Je ne pouvais pas jouer cette scène Donc faute de Nolan Que j'avais l'idée Comment dire Que Que je ne peux pas la blairer Et que Ma Ma version De Elle joue super mal Et cette mort Est Catastrophique Ça m'arrange Voilà J'ai le droit D'être de mauvaise foi Quand même De temps en temps C'est fou ça C'est fou ça On n'a plus le droit D'être de mauvaise foi Il y a une brèche dans le plafond Qu'est-ce qu'elle dit la porte Ça mène au cimetière De temps en temps Qu'est-ce que tu entends par de temps en temps Dis-moi tout Ça parle mal Ça parle pas mal Mais Marion Cotillard quoi Ah non C'est un tunnel Qui débouche sur une forêt sombre Ah non 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 Ah non je la connais Je la connais cette forêt Je ne sais plus De grands singes sauteurs Un terrifiant troupeau de jaguars D'un réalisme exceptionnel Ils foncent droit sur moi Heureusement que le trou était trop étroit Sinon je serais fichu Qu'entends-tu toi Tonium En disant que tu es de mauvaise foi De temps en temps Heureusement que je suis de mauvaise foi De temps en temps Clairement pas Clairement pas la majeure partie du temps C'est quand même Exceptionnellement rare Que je sois de mauvaise foi C'est une plaque à la mémoire De Ministroni Bonsu Leur champ qui coûte pas cher Mais je ne suis pas un menteur Arrêtez un peu C'est vous qui êtes les menteurs là Alors Oh la fiancée fantôme Elle est cool la musique par contre C'est une revenante en robe de mariée Elle a l'air triste et esselée Ah non mais Putain il y a vraiment des emotes C'est honteux ? C'est chez qui que tu as ces emotes là ? D'accord MV à une emote Ok Bah du coup je dois l'avoir aussi J'utilise tellement pas les yeux Enfin déjà c'est assez rare que C'est assez rare que je parle dans certains chats J'ai eu le malheur de parler dans le chat de Mythos C'était hier Voilà je me suis fait déglinguer par tout le monde ou presque J'étais ravi Et ouais donc je suis un gros lurker en fait habituellement quoi Et en plus oui non j'utilise pas d'emote quoi Donc c'est clair que j'ai des emotes Par contre vous pouvez utiliser les emotes sur ma chaîne Voilà si vous êtes sub Donc subez et vous aurez des emotes Quel chien On m'a dit récemment que j'étais un gros forceur J'ai pas compris Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Les chats de plus de 10 personnes c'est quelque chose Qu'est-ce que j'ai dit chez Mythos ? Alors chez Mythos j'ai osé dire Parce que Mythos parlait d'Hades Et disait qu'Hades était quand même très peu buggé Que c'était quand même cool d'avoir un jeu propre quoi Et j'ai dit que Effectivement un jeu où les employés étaient traités de manière correcte Qu'il n'y avait pas eu de crunch Et qu'ils avaient eu le droit de prendre des vacances Et que le jeu serait terminé quand il serait fini Enfin il sortirait quand il serait fini Il serait terminé quand il serait fini c'est logique Mais qu'il sortirait quand il serait fini Effectivement c'était autre chose que des jeux Qui étaient buggés jusqu'à la moelle Parce qu'il y avait du crunch à mort Et que les employés étaient traités comme de la merde Comme un certain jeu dans un univers Dans une dystopie futuriste Qui était sortie récemment Et les gens me sont tombés dessus MV a parlé de la pétition sur la hache Ah bah super cool ça Et donc les gens me sont tombés dessus en disant que J'en faisais trop Et que ça avait rien à voir Voilà Que de toute façon Ouais Pour le tir commis C'est à peu près ouais Et que Enfin voilà Les bugs dans le jeu Ça avait rien à voir Avec le fait que Les employés étaient essorés Jusqu'à la moelle Et que Et qu'on leur a donné Des gentils petits bons Des bons points Si jamais Ils parlaient Si jamais ils bossaient beaucoup Et Et que ça serait S'il y avait des bonnes notes Après à la sortie du jeu Et qu'une fois qu'il y a eu des bonnes notes Ça a été Ah bah oui finalement Nouvelle règle On va changer quoi Coucou Black & Decker Oh putain t'arrives Pile au moment où Je parle mal quoi Donc voilà Donc les gens m'ont pris M'ont pris pour un sale con Je me suis même fait Je me suis même fait mute Par Par certains Dans le chat En me disant que De toute façon Ça voulait rien dire Ce que je disais Que c'était pas ça Que ça avait rien à voir Que les crunch Le crunch Il y en a un qui a quand même dit Le crunch Dans les Dans les pays occidentaux C'est rien par rapport A ce que bossent Les gens Dans les pays asiatiques Euh Voilà C'était ça Son truc C'était de toute façon Nous Même avec un crunch On bosse moins Que ceux qui se font exploiter Je vous rappelle Qu'en ce moment Il y a 230 millions 230 millions Ouais Le what about is them Exactement J'ai voulu dire le mot Mais je me suis dit Que j'allais les perdre Et 230 millions D'indiens Qui sont en grève C'est C'est juste Trois fois Trois fois La population française Mais certains Disent que On a pas à se plaindre Parce que Dans d'autres pays C'est pire Donc Si ça parle mal De CP Je m'en fiche Royalement Je suis même pas intéressé Ouais non non Mais Voilà J'ai osé dire Mais je pense que Je pense Sincèrement Que le jeu Doit être sympa A jouer Moi j'ai Pour le moment Pas envie de foutre Les mains dessus A cause justement De tout ce qui est Enfin Ce qui a été Subi par les employés Pour terminer Ce jeu Tout ce qui est Clairement tendancieux Aussi dans le jeu Voilà On va parler transphobie Si vous voulez Donc ouais Non j'ai pas J'ai pas envie d'y foutre les mains Quand je vois tout le monde Pourquoi tu t'emmerdes À débattre dans les gros chat Il y a forcément des gens Qui vont venir te chercher Mais le pire Le pire Alors je vais faire du name drop Mais je pensais pas Que ça viendrait En fait c'était pas des random En plus Alors c'est Cuev Pour ceux qui connaissent Cuev C'est Cuev Qui m'a le plus dit Que je racontais n'importe quoi Et que j'en faisais trop Donc Clairement je m'y attendais pas Donc lui qui est plutôt Il a pas débattu Il a justement fait une embarque Genre il a dissocié Une jolie émotion Que ça procure Entreprise Comme si t'as un homme de la famille Ouais bah Et Et en plus ouais C'est ça Ça me reprochait De pas débattre correctement Et puis quand j'essayais D'avoir des arguments On me disait rien Donc ça m'a gonflé Et finalement J'ai rien dit Mais Ne rencontrais jamais vos héros Pas facile Devant ces contradictions Mais en plus Je mettais personne Enfin au début Je mettais personne Devant ces contradictions C'est une fois Que les autres me disaient Tu racontes Tu racontes de la merde À un moment À un moment Je reprends le jeu Ne vous inquiétez pas Mais Mais voilà Ça m'a fait chier Alors donc Les rares fois Où je discute Sur un chat Assez conséquent Je me fais défoncer Donc oui Clairement Ça me donne pas envie De renouveler l'expérience Voilà On aurait pu Et Mintos La réaction de Mintos En plus N'était pas ouf Quand il a vu Que ça commençait À débattre De manière un peu virulente Il a commencé à dire Ah là là Il y a des débats Clivants dans le chat Alors pour vous C'est quel maileur FF C'est le poivre Donc il a commencé À dire Et donc les gens On commençait à Passer à autre chose Donc je peux comprendre Qu'il a pas envie Que son chat s'engueule Mais je sais pas Des fois il y a des sujets Qui peuvent être intéressants Et sur lesquels On peut débattre Sans se foutre sur la gueule Et en lançant des arguments Intéressant ce que tu racontes Je découvre un monde Donc bon Moi j'avoue J'ai laissé je crois deux fois Cette chat de streamer 500 000 viewers Pire idée Ouais non mais Voilà il y a des streamers Que j'aime bien Con sur le nombre de viewers Voilà il y a un truc Bon il a parlé d'un truc J'ai voulu rebondir là dessus Finalement J'aurais mieux fait De fermer ma gueule Et je pense que Je me suis pas fait ban Ou je me suis pas fait time out Parce que Je suis sub Je suis sub chez Mintos Je pense que c'est ce qui m'a sauvé C'est parce que J'ai un petit badge sub Depuis un petit moment Et donc Ça m'a permis de Ça m'a permis de rester Sinon c'était juste Je me faisais time out Enfin je Je reviens C'est peut-être C'est comme ça Que je l'ai ressenti Ce sera peut-être Pas passé comme ça Pour la défendre C'est tellement de gens Chiant que tu passes Facilement une case Au moindre Ouais Oui C'est pas faux aussi C'est pas faux aussi Je suis plus geek Que sérieux J'ai dû expliquer crunch C'est les petites barres Les petites barres A manger en fait Donc Donc Voilà Quand je vois les Enfin En fait non Même pas En fait les 500 000 viewers Ça veut rien dire Quand je vois Nathalie Nathalie Qui pourtant Balance des Qui fait des fois Du just chatting Sur des sujets Super clivants Vraiment Et je pense Qu'elle se prend Son paquet de merde De son côté Nathalie Meuf super Franchement Si vous avez l'occasion Aller chez Nathalie Et Et voilà Il y a Aller hyper politiser Bah ouais Justement Attends Une meuf Hyper politisée Sur Sur Twitch Il y aurait moyen Que Tous Tous les forums JV Se pointent Et Et lui en foutent Plein la gueule De temps en temps Je pense qu'elle s'en prend Mais globalement Ouais Il y a 500 600 personnes A discuter En fait De trucs Hyper clivants Et hyper politisés Et ça se passe Méga bien Les gens Qui sont pas Les gens Qui sont pas trop d'accord Ils en discutent Enfin C'est Ah bah oui Elle a pris Et elle prend encore Nathalie Voilà C'est Mais Je sais pas Alors Zul Elle fait moins ça Maintenant Mais Zul faisait ça aussi Pendant un moment Elle s'est pris son lot de merde aussi Mais Je pense que Sur Twitch On peut avoir des discussions Et Et que ça se passe bien Et pas besoin de mettre tout sous le tapis En disant Oh là là Non non C'est très bien qu'il y ait du crunch On a des super jeux Super bugués Grâce à ça Donc voilà Ils étaient en train de dire Que le fait que les employés Soient pris pour de la merde N'avait rien à voir Avec le fait que le jeu soit bugué Et qu'on les ait poussés A bout Ça avait rien à voir C'était Par contre Hadès Où les employés A moins qu'il y ait des trucs Qui sortent sur Hadès D'ici D'ici Quelques temps Mais a priori Voilà C'était On sortira le jeu Quand ça sera ok Et Puis bah le jeu est sorti Il était nickel quoi Il y a eu combien de patchs Sur Hadès J'ai pas l'impression Qu'il y en a eu des masses Et à côté de ça On a Cyberpunk Le jeu est bugué partout Et sur PS4 Et Xbox One Le truc est juste dégueulasse Et injouable quoi Bon Voilà Bon d'ici mon Je vais faire l'avocat du diable J'ai fait ça délibérément Les gens comme Mintos Je pense pas qu'ils ont envie De débattre sur leur live Oui non non Mais je sais que voilà Que Mintos Il l'a fait Parce qu'il a pas envie Qu'il y ait des débats En fait sur ses lives Quand tu vas sur un judge chatting Avec Nat Tu sais à quoi t'attends Exactement Bon J'ai de vous Et que faites-vous ici Je suis Mimi Bonosou Dernière de la longue liste Des prétendantes de la famille J'ai été enterrée ici Une semaine après le jour De mes noces Ce fut en fait Un jour sans noces Que s'est-il passé On m'avait élue Miss Île du sang C'était un jour avec Nanos Parce que Nanos Parce que c'est un squelette Alors Nanos Un squelette Quelqu'un de dangereux Je voulais Un pirate Au fait Quelle profession Exercez-vous ? J'ai des rayons Ouais c'est ça Mais un jour Un vrai pirate A accosté dans notre baie Je suis tombée dans ses bras Et nous nous sommes fiancés Mais il m'a fait faux bon Le jour des noces Et je suis morte de chagrin Qu'est-ce qu'il y a Otonoshi ? Waouh Ça pique Oh je sais Est-ce qu'il y a Otonoshi ? A te plaît pas ma blague ? Alors Bibi j'espère que t'es là En fonction de la réponse d'Otonoshi Tu lui enlèves le badge VIP J'en peux tellement paier de lui Faites quelque chose J'ai plus la force Mais Ça va Pas de débat Alors par contre Alors je suis ok Pour qu'on ait plein de débats Sur plein de choses Sur mon chat Franchement Franchement Tu le changes En badge VIP Bien vu Je t'aime beaucoup Loulou Malon J'aime beaucoup tes blagues Alors moi On peut avoir tous les débats Que vous voulez Sur tous les sujets Sauf des débats sur le streamer Voilà C'est le seul truc C'est le seul sujet Où c'est interdit Tout ce que vous voulez La religion N'importe La sexualité Ce que vous voulez Mais pas de débat Sur le streamer Attention C'est marqué dans les règles De chat De toute façon On a le droit de dire Que des trucs positifs Du streamer Voilà C'est tout Il n'y avait pas d'autre soupirant Qui vous plaisait Oui Il y en avait un Qui me plaisait beaucoup Eh bien slip et calce Le jeune Charles de Goulache Son sourire était Angélique Que lui est-il avé Le lait après évidemment Figurez-vous que Je n'en sais rien du tout Il est allé à l'hôtel un soir Et je ne l'ai jamais revu C'est un hectare ou un camembert Les deux Un cal-slip Non ça dépend des moments Ça dépend des moments Par exemple pour du sport 100% slip Pour On dit everyday C'est boxère Et pour faire dodo C'est caleçon Le blanc ou la cuisse La cuisse Je viens de me faire des tartines de camembert Très très bon choix Quand même Parce que La région La région du camembert Quand même Une très très belle région Avec que Des gens de qualité Et Et c'est pas Bibi Ladiva Qui va me contredire Je pense La cuisse chaude Et le blanc froid Tu parles de qui toi ? Qu'est devenu le jeune homme Que vous aimiez tant ? La dernière fois Où j'ai vu Charles Il avait emménagé A l'hôtel Ah mais c'est le Eh C'est bizarre J'ai l'impression Qu'il va falloir Qu'on le catapulte Le Le squelette Pour qu'il arrive ici Ah c'est Balobibi Non c'est Balibalo Tu confonds C'est Balibalo Sinon dormir à poil Enfin Mais j'aime pas J'aime pas Je sais pas pourquoi J'aime pas Oh la belle bague J'ai dit un truc Qu'il ne fallait pas Le salaud Donne la Putain mais c'est le choc C'est le choc en fait Tartiflette Ou morbiflette C'est quoi une morbiflette Une biflette Je sais ce que c'est Une biflette Je sais ce que c'est Mais une morbiflette Je ne sais pas Où est le diamant Pour votre bague Il est parti Il l'a pris Qui l'a pris ? Mon amour Mon chou à la vanille Mon gros nounours adoré Mon le choc Le choc est votre gros nounours C'est une tartiflette Avec du morbier À la place du reblochon Pendant le dîner de Gala Je me banne le streamer Pour cette blague On a dit quoi ? On a dit quoi ? On ne dit rien Sur le streamer Rien ? Il est au dessus de tout Non je déconne À un moment Si je dis de la merde Tout ça C'est Melzéchiel Qui à la fin d'un stream M'avait dit Oui que c'était Ça avait été vraiment Sale ambiance Et tout Et c'est très cool Qu'elle l'ait dit Et je la remercie En fait Ça me permet D'apprendre Et de raconter Moins de conneries La fois d'après Voilà Donc voilà Le jour où le streamer Dit des conneries Surtout vous n'hésitez pas Ou si le streamer Dit des choses Qui vous font de la peine Ou qui sont Un sacré canard Exactement Et bah Et bah n'hésitez pas quoi Que ce soit Enfin Vous pouvez le dire Dans le chat en public Ou vous pouvez me le dire Après En privé Il n'y a aucun problème Franchement Moi tout ce qui est Tout ce qui est Qui est justifié Et voilà Tant qu'il y a Tant qu'il y a du fond Derrière Moi Je suis prêt à entendre Et je vous en voudrais Jamais pour ça Attention certificateur Tu as fait une faute De frein Mais Mais Et donc Tartiflette Avec du morbier A la place du reblochon Ouais Est-ce que ça fond aussi bien Parce que j'adore le morbier Je me fais Alors On va jamais finir Cette séquence du jeu Je me m'attire A parler Je me fais Un petit gratin de pâte Et Pour le gratin de pâte Je prends De la crème A la fromagerie Du morbier A la fromagerie Et de l'emmental Et ce que vous faites C'est que vous Râpez Vous râpez Du morbier Et de l'emmental Vous en râpez plein Ensuite Vous faites Fondre la crème Et vous mettez La moitié Du morbier Et la moitié De l'emmental Dans la crème Vous remuez bien Vous avez fait cuire Vos pâtes A côté Pas du comté Sacrilège Bah attends C'est pas le même C'est pas le même Tarot Pour des Alors Pour manger comme ça Effectivement Non non C'est du comté Et souvent du 18 mois Donc Non non Le comté Je connais T'inquiète pas Mais pour foutre Dans des pâtes Au gratin Ouais Je foudre l'emmental Mais c'est pas du entremont Faudra arrêter de déconner Je vais à la fromagerie Pour ça Donc vous faites Fondre la crème La moitié du morbier Et la moitié de l'emmental Vous mettez vos pâtes Qui sont cuites dedans Hop Vous rajoutez 2-3 trucs Si vous voulez Moi par exemple J'aime bien mettre Des poivrons Et de l'oignon Hop Vous mettez ça Dans un plat à gratin Et vous mettez La suite La suite de la moitié Du morbier Et de l'emmental Et je vais prendre La voie de maïté Non je vais avoir L'air ridicule Je suis pas loin De faire le poids de maïté En ce moment Déjà Donc la voie On va éviter Et après au four Et c'est juste Alors par contre Oui effectivement Triple pontage A la fin Mais c'est super bon Morbier en raclette C'est bon aussi Donc oui ça fond bien Oui effectivement Le morbier en raclette J'ai déjà fait Ouais c'est vrai Effectivement Pas tout chien Prendre la voie de maïté Tellement surestimer Le comté Oh la la Melzikiel Non Petit tortillon Le fromage Le plus gras Le plus gras de France J'ai bien fait de reprendre Les montations anti-inflammation Ça manque de beurzes Alors Alors Le comté De temps en temps Ils ont dû 24 mois aussi A la fromagerie ici C'est pas mal quand même Disons que ça manque de beurzes Une fois Elles m'ont dit Les filles A la fromagerie Donc c'est ces deux là Qui sont devenus des potes Qui tiennent la fromagerie A Pont-l'Evêque Et Et quand Elles m'ont dit Non mais Quand tu te prends Un litre de crème Là Et là je dis Comment ça Je me dis Bah ouais Quand tu te fais Les pâtes au gratin Quand tu te prends Un litre de crème Je lui dis Attends mais Le pot là Que vous me filez Quand je fais du gratin C'est un litre Ils me disent Ouais ouais Donc Donc quand je fais Des pâtes au gratin Comme ça En fait oui Effectivement Je claque Un litre Ah Un litre de crème Fermière Bien grasse Donc je pense Que Je pense que Le beurre C'est pas utile Ouais plus Il y a des quotas Sur le 24 mois Ah C'est quand même fou Quand franche Quand tu sais Fais ce qu'on tient le plus C'est celui qui en contient le moins Pour avoir pas Non je fais un plat Gratin Je bois pas un litre de crème Faut pas déconner Non non Je fais un plat à gratin Donc généralement Quand je me fais des pâtes au gratin Comme ça Enfin gratin de pâtes comme ça Ça me fait la semaine Mes artères se meurent Mais non justement C'est pour qu'elles soient Bien fluides Bien 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 molle Et pour que le coeur Il ait différentes consistances Sinon le coeur Il pompe toujours du sang Et Il s'y fait en fait Et il devient feignant Au moins De temps en temps Tu lui mets un peu de crème Et il fait Oh Oh là C'est pas la même consistance Tu vois T'es C'est chouette C'est pour entraîner mon coeur Le démon Il l'a vendu Au contrebandier De l'île du crâne C'est Si humiliant J'avais envie de mourir Ah bah tu l'as Oui tu l'as fait effectivement Ça je savais Puisque vous ne vous en servez pas Est-ce que je peux avoir votre bague ? Cette bague Ne partira de mon doigt Que pour être remplacée Par une alliance Ok Sinon tu vas t'y mettre au squat Bah oui Ah non mais il n'y a aucun soucis Non mais il y a les points de chaîne Il y a les coins Il y a les coins pour les squats Si vous n'avez pas le nombre de points J'y peux rien C'est vous qui êtes nul Et que vous n'êtes pas assez souvent ici C'est tout quoi Quand on sent c'est de la 80W90 T'es bien là Attendez je reviens Alors ce stream n'est pas sponso De la 75W80 déjà Non seulement ça pue Alors ça pue Mais effectivement c'est un peu gras On sent bien que Alors je ne vais pas en boire en live Voilà Mais effectivement c'est un peu gras Petite huile de boîte Et fait Oh là là Griller On m'a grillé Et oui Bon je ne vais pas vous sortir le cri Bon C'est pas Elle est encore là Jusqu'à ce que je fasse un mariage d'amour Et vous Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte Ok Placez-vous Ah bah ça je ne l'ai pas encore fait Placez-vous dans la lumière Si seulement je pouvais sortir d'ici Je ne pourrais quitter cette crypte Qu'une fois mariée Votre coeur est pris Qu'est-ce qu'il y a Bibi Pourquoi trois petits points T'as un sketch J'ai des chiens Bonobloche Fais revenir des rillettes Dans du Si j'étais un connard Je te ferais passer pour un vieux En disant C'est qui les des chiens C'est une tranche de pâté de fou Pas des rillettes Melzéchiel achète squat Pour un million de coins Ah là là Ah là là Melzéchiel Qu'est-ce que c'est bien Ah je Ah je suis Je suis épaté Je suis épaté Melzéchiel avait Melzéchiel avait Un million de coins Alors c'est bizarre par contre C'est marqué dans le chat Mais dans mes events De quoi Il n'y a pas C'est quand même étrange C'est quand même étrange En fait Que tu les aies acheté Mais que ça ne s'affiche pas Dans mes events Il y a un bug Il y a un bug Non mais Putain Je fais Alors C'est pour Est-ce que je peux m'acheter des trucs Moi Attendez Attendez Je me lance Ah Moi je peux Moi je peux vraiment M'acheter des Vous voyez ça fait ça en fait Quand Il y a quelqu'un qui achète vraiment Des squats Allez 5 squats Du coup Allez Je les ai acheté C'est moi qui les ai acheté Le streamer a le droit de s'acheter C'est ce qu'il veut Donc je les ai acheté Je l'ai fait Alors c'est 5 J'ai dit c'est 5 Je ne sais pas si vous allez voir Mais du coup Voilà mes 5 squats Voilà 1 million de points 1 million de points Tu t'es tiré la disquette Mais dis donc Mais dis donc Je vous prie 5 squats pour 1 litre de crème Merde Il ne sortira jamais de cette boucle de discussion Si 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 J'y crois Un jour j'y crois Je finirai ce jeu de mort Heureusement que Twinsen n'est pas là Sinon Twinsen toutes les 3 secondes Dira Je connais la suite Vas-y Vas-y Faut 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 continuer Alors Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Tout cela est un peu trop morbide pour moi Je m'en vais Non mais je sais que vous aimez quand je discute Non C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas 500 personnes Il n'y a personne pour dire joue au jeu Morbide C'est vrai C'est vrai Personne pour m'engueuler Ou personne pour me dire Tu ne veux pas jouer à un jeu là Tu commences un jeu Tu ne veux pas jouer à ça plutôt Mais sinon pourquoi tu ne joues pas à cyberpunk C'est ça je pourrais voir ça en fait Pourquoi tu ne joues pas à cyberpunk Hein Qui c'est Kirigan Oh Le pauvre Et alors Hadès Tu ne joues pas Christophe Lambert Mais j'ai sursauté de terreur Je t'assure Faut dire que tu es vraiment très Diffrayant Ne me parle pas de si haut Je n'ai pas vraiment le choix Je t'ai vu sortir de cette crypte Ça veut dire que tu es mort Non je faisais semblant Dommage Je me voyais déjà partir avec toi Pour écumer les caraïbes Et semer la terreur Parmi les vivants Alors si je comprends bien Tu ne m'apprécies que pour mes jambes En quelque sorte oui C'est pas très chopard On dirait du minestrone Délicatement assaisonné De toiles d'araignée Putain mais j'ai rien compris Otonoshi j'ai pas compris Non non je n'ai pas du tout faim Hop là J'ai que la musique de Lexkid dans la tête Et Tony Hub qui dit Pensez à suivre la chaîne Si vous aimez le contenu Oui pensez à suivre la chaîne Si vous aimez le contenu Tony Hub a raison dans le chat Voilà Good soup is food Ok Il est relou ce Tony Hub Mais oui Et encore Ce n'était pas le message Avec Balancez vos subs Subez à la chaîne Subez à la chaîne Bande de sac C'est une julienne Avec des raisins secs Ah mais si Oui ok D'accord ça y est Ça y est j'ai la ref Ça y est j'ai la ref Tony Hub dit Le forceur Je ne veux pas y laisser Mes empreintes Est-ce que vous savez que En ce moment Ça y est Alors j'ai regardé ça tout à l'heure The Expanse A recommencé Sur Sur Prime Video Voilà Donc The Expanse Est une merveilleuse série Franchement Très très bonne série Ça parle géopolitique Mais dans une Quoi ? Oui oui The Expanse a repris La cinquième saison La dernière saison en fait Et série vraiment géniale Donc là j'ai regardé Le premier épisode De la cinquième saison Allez bonne nuit Des bisous Rahlala Toi aussi tu es amoureux De Dominique Tipper Et Et puis c'est d'aujourd'hui Vraiment Donc du coup Du coup voilà Si vous avez l'occasion Allez voir The Expanse C'est vraiment une super série Et vu que c'est sur Prime Video Bah profitez-en pour Pour ce BMHN Avec votre Prime Gaming Ah désolé Désolé Fallait que je la fasse Désolé C'est un pied de biche Mais The Expanse C'est vraiment une bonne série Voilà Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé J'ai forcé un peu Bibi pas toi Pas comme ça Pas aujourd'hui Pour tout ce que tu as à faire Ami va se coucher Hein ? Quoi ? Avec ça ? Je peux pas utiliser Le parapluie avec Est-ce qu'on peut pas Graisser le Je ne veux pas Lubrifier ça Ohlala Quel nul Le maillet Je ne peux pas Frapper ça Avec un maillet Le burin Avec un burin Il me faudrait une éternité Pour m'en sortir Bon Mamie va se coucher Faites pas de bêtises Oh Oh Eh ben Bisous Bibi Promis Pas de bêtises Promis On n'invite pas Le raptor d'étudant A faire A faire un Homongus Avec nous C'est certain Comme d'hab C'était cool De t'avoir Avec nous Ohlala Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Psst Eh vous Au secours Quoi Qui est là Qui a à parler On veut faire peur A trompe la mort Le faux soyeur J'ai été victime D'une terrible erreur On m'a enterré Dans la crypte De la famille Bonne soupe D'accord Cette blague A assez duré Vous devriez avoir Honte Bonne de morveux Je ne blague pas Je suis prisonnier Ah ces gosses Avec leurs cheveux Et leur musique baroque Ah pour la série Je finis Buffy On verra après Les nouvelles séries Ouais non clairement The Expans Juste génial C'est Même si Il y a de la SF Et il y a de la SF Qui est Je ne connais pas The Expans Ça me désole Je faisais référence A Thierry Gillardy Après le coup de boule De Zizou Pas comme ça Zilidine Raptor dit ces trucs Il se met tellement toxique Bah oui c'est pour ça Non mais Fais pas de bêtises Voilà On ne fera pas ça Mais Alors puisqu'on est Dans le parler mal Je ne sais pas Si vous avez vu Mais Mais Jill Jill de JillTV A explosé En termes de viewers Depuis qu'elle a Elle a joué Avec le Raptor Et Sardosh Je dis ça Je dis rien Mais Mais genre Elle a fait x2 En termes de viewers Depuis ça Coin Beach Corner Avec Tony Mais ouais Non mais tellement Ce soir Ce soir je suis parti Là Mais voilà Jill Ouais Jill Paf x2 Je ne sais pas pourquoi Sachant que ce n'était pas Le premier truc de Jill Ce n'était pas sa première Sortie raciste Mais A priori ça marche Quand même Alors Melzéchiel Elle dit qu'elle n'est pas pote avec Mais elle a fait une partie de Mongus En fait Avec les deux Et Jill En fait A chaque fois Qu'elle a une sortie Super Super tendancieuse Ou des trucs comme ça En fait A chaque fois Son truc c'est Je ne fais pas de politique Donc on sait De quel bord sont les gens Qui se disent à politique Quand vous n'êtes ni de droite Ni de gauche On sait que vous êtes Très à droite Et Et donc voilà A chaque fois Elle se cache derrière ça En disant Non non Moi je ne fais pas de politique Je suis apolitique J'ai juste envie de jouer avec des gens Mais bon voilà Fait de la pub au Raptor Et à Sardoche Ça ne lui pose aucun soucis Et Et voilà Si Si tu cherches Si tu cherches Alors Si tu as envie de te faire du mal Tu cherches sur internet Jill Et Et Maroc Et Et normalement Voilà Tu vas tomber sur une vidéo affligeante Alors c'est Jill C'est J2E L Son compte Sur Twitch Je crois que c'est JillTV Voilà Je vous laisse regarder Et 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 bloquer son compte Direct Disons qu'actuellement J'ai plus besoin De payer que de drama Et bah voilà Il y a plein de meufs Super Qui valent le coup Sur Twitch Je parlais de Nathalie tout à l'heure Il y a évidemment Nathalie Il y a d'Hollywood aussi Chez qui J'ai fait 2-3 raids aussi Dernièrement C'est C'est les 2 premières Qui me viennent en tête là Qui sont Qui sont vraiment Vraiment cool Et Comme dit mon fils Ni de gauche Ni de gauche Exactement Ouais c'est ça Quand tu commences un Ni de gauche Ni quelque chose Et que tu te dis Que t'es apolitique Bon on sait que t'es De l'autre côté quoi Oh la Ouf Ouf Je veux sortir De cette crypte Je ne tomberai plus Dans le panneau Laissez moi tranquille J'ai un roman D'horreur à finir Ce n'est pas une blague Je suis vraiment Prisonnier ici J'ai bu une potion spéciale Qui m'a plongé Dans le coma On a cru que j'étais mort Et on m'a enterré Dans cette crypte Ouais d'accord J'ai lu un truc comme ça Dans les cadavres Je déjeune à minuit Si tu me trouves Une idée vraiment horrible Bisous bibi Je te croirai Bonne nuit Venez voir vous même Par cette fente Oh je vous connais Quand j'aurai le dos A la porte Vous surgirez de partout Et vous me ligotterez Bande de voyous J'ai lu tous vos sales Petits tours Dans mes romans d'horreur Non hors de question Malheur à toi Que le vent de l'enfer T'emporte Vous savez Je ne suis pas n'importe qui Qui êtes-vous au juste Nos grands-pères Et nos grands-mères Faisaient tellement de manières Non J'ai big bisous dans la tête Désolé Putain je vais me faire Putain je vais me faire strike J'ai chanté du Carlos Je vais me faire strike Merde Je suis un esprit gracheux Et dérangé Qui hante cette crypte Alors Apparaît donc devant moi Excusez-moi Si tu étais un esprit Tu pourrais prendre La forme d'un fantôme Tous les livres le disent Alors J'attends de voir Le son sinistre De ma voix désincarnée N'est pas une preuve suffisante Je suppose que non Euuuh Bouh Tremble Je suis l'esprit du mal Alors vas-y Montre-moi ton visage D'outre-tombe Je ne peux pas Je suis bien trop timide Tu n'es pas un fantôme Bon Je vais bouder tout seul Dans le noir Amuse-toi bien Alors Qu'est-ce que je peux faire C'est un perroquet Empaillé Ou une chauve-sourine Non Je ne peux pas l'atteindre Je ne peux pas l'atteindre C'est un poster d'un livre de monstres Niveau débile manteau Ça fera pas un best-seller Non non bah non Effectivement Effectivement Euh Petit poupé dinosaure C'est un dinosaure de la série Les monstres que le temps a bien fait d'oublier Je ne peux pas l'atteindre Avec une petite jambe de bois Le petit dinosaure C'est un poster de pub Pour un livre idiot Sur les pirates zombies Écoeurant et effrayant Tout à la fois Je ne peux pas l'atteindre Ok ok Qu'est-ce que je peux lui balancer Asdivile Ah je peux balancer Murray Yes Il va me servir Regardez Hop Je balance Murray Merde Merde Euh Murray Flutio Ça fait peur Ah bah oui Je te hanterai jusqu'à ce que tu me libères Alors vas-y montre-moi ton visage d'outre-tombe Pas tout de suite Tu n'es pas un fantôme Euh Qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas l'employer avec ça Et pourquoi pas Ah Le roman Je ne peux pas l'atteindre Comment ça Je ne peux pas l'employer avec ça Mais Va le choper Je ne peux pas utiliser le parapluie avec ça Je ne peux pas utiliser le parapluie avec ça Je ne peux pas utiliser le parapluie Euh la lanterne Je ne peux pas souffler dessus Non Parler à la lanterne Je ne peux pas l'atteindre Je ne peux pas que tu parles à la lanterne bordel Je ne peux pas l'atteindre Oh ça y est Ça y est je l'ai Eh pourquoi il n'y a plus de l'univers Ça m'a enfin servi Oh la la Le truc que j'ai depuis le début du jeu M'a enfin servi C'est une lanterne d'appoint C'est une lanterne d'appoint Je ne pense pas qu'elle aimerait ça Ah C'est encore chaud Peut-être plus tard Ok Non ça ne me servirait à rien Le squelette de bras Exactement Le fameux vieil crotte que tu loot Au premier tableau Dans Point & Click Mais ouais non mais Depuis le début Alors j'avais juste le squelette Enfin le squelette de bras Et après j'ai rajouté de la colle dessus Mais c'est vraiment le truc que j'ai depuis le début du jeu Et je me dis Mais je ne m'en servirai jamais Et finalement Et finalement voilà On s'en sert enfin Bon On a la lumière On n'a pas la sono Si je foutais le feu Vous croyez que je peux foutre le feu Regardez hop Hop Je ne peux pas éclairer ça Je ne peux pas éclairer ça Je ne pense pas qu'il aimerait ça Euh Je ne peux pas éclairer ça Non mais tu veux éclairer quoi Ah ça Je ne peux pas éclairer ça Ça Ah bah voilà Regardez 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 Sur le mur Ça Ça ne ressemble pas à un esprit retort et vicieux du royaume des morts Il y a un dessin de fantôme dans mon exemplaire du masque de sang Immenses yeux vides Sourire figé sans pitié Feu intérieur dévorant Voilà l'image type du fantôme J'ai la silhouette d'un gringalet au coup de syrafe Oh Oh Bon je vais bouder tout seul dans le bar Ouais bah bouder là parce que T'as mis cher Euh Si je m'émerais Meurais à toi de jouer Ok Wow Stupide mortel Libère moi de ce fichu tombeau Libère moi Ou je te hanterai jusqu'à ton dernier souffle Je cacherai tes clés sous les coussins de tes cadres à cuir Oh non c'est dégueulasse Toutes tes paires de chaussettes seront Oh non c'est horrible Non 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 C'est pas sympa J'étais terrifiant n'est-ce pas Mes pouvoirs maléfiques M'ont rendu omnipotent Oh oh On dirait que la lanterne n'a plus d'huile Voilà J'ai tombé Dégage des cires pour moi la peine Sans huile elle ne sert plus à rien Parce que genre tu peux pas en remettre Espèce de feignasse Je ne veux pas lubrifier ça Mais quelle espèce de grosse feignasse Ok Sorte à 75 W80 Et là Eh hey Guy Bosch Mais c'est qu'il y a plein de squelettes ici Oh oh Dépêche-toi Enlève une tête Et place moi en haut d'un squelette Je n'ai pas envie de te voir déambuler à ta guise Meuray 가져-t'en prie Je vais me tirer d'ici Alors Meuray Tu te sens prêt à poursuivre notre petite aventure ? Meuray Il est au meurret. Il est au meurret. Bon, s'en fout. Votre curiosité est sans limite. Et tout le monde s'en fout. Sauf que moi je vais ici. Et hop, je vais casser le trou. Au pied de biche. Alors. Ici je vois la crypte des bonnes soupes. Ah. Je me doutais. Je me doutais qu'on allait l'éjecter le gars. Ah ah ! C'est bien fait. Franchement c'est bien fait. Et voilà son chum. Ah, je suis désolée. Je ne vous ai pas entendu entrer. Je... Charles. Charles de Goulache. C'est bien toi ? Oh. Mais ni. Ça fait si longtemps. Il se retrouve. Oh oui Charles. Une éternité. Comme tu as changé. Vraiment ? Mais toi tu n'as pas changé. Oh Charles. Comme c'est flatteur. Mais maintenant. C'est encore jim carré. On vient juste de se retrouver après toutes ces années. Encore jim carré. Je dirais nos familles. En apprenant que nous sommes restés seuls. En amoureux. Mini. Cela est peut-être direct. Mais. Je t'aime. Mini bonne soupe. Oh Charles. Il ne faut pas. Roro c'est plus fort que moi. Je t'ai toujours aimé. Tu m'entends ? Et je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Suis-moi. Partons ensemble. Un enlèvement ? Mais ça ne se fait pas. Pense au scandale que cela prendra. C'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime. Vas-y. Au diable le scandale mon amour. C'est Jim Carrey quand même. Épouse-moi. Oh oui Charles. Mille fois oui. Oui et oui. Alors embrasse-moi mon amour. Oh la laine. La laine qu'ils vont avoir quoi. Et bah la blabag. Et bah la blabagouze. Petite anecdote. En VO le Chuck et Charles ont le même comédien de doublage. Charles c'est le barman ? Est-ce que c'est le barman Charles ? Non. Morbide. Non. Ah c'est le squelette qui vient d'embrasser. C'est fait avec goût. Et bah anecdote. En VF. C'est Jim Carrey fait au moins. Il y a au moins trois personnages. Il y a le mec. Il y a le mec sur l'île du crâne avec l'ascenseur là. C'est Jim Carrey. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas Jim Carrey. Jim Carrey ne parle pas français d'ailleurs. Mais il n'a pas cette voix là. Je ne connais pas le nom d'ailleurs du doubleur de Jim Carrey en France. Enfin le plus connu quoi. Il y a là le squelette. C'est pareil. C'est le comédien de doublage de Jim Carrey. Et encore une troisième personne qui a cette voix là. Des tonnes de personnages en commençant par la tête de squelette de l'intro. Ah bah oui. Ah non mais... Ah ! Ah ! Petite cinématique. L'as-tu déniché espèce de chien cadavérique ? Non 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 ! Non ! Non ! Elle n'est pas sur l'île des pirates qu'elle est de chacadro ! C'est pas du tout d'un go ! Alors si vous avez des maires bandes de rats pestiférés ! Traquez-les ! Ramenez-les-moi ! Trouvez-moi Gaïbrush et Proud ! C'est par lui qu'on retrouvera Hélène ! Brûlez-moi toutes les îles de la Caraïbe s'il le faut ! Mais ramenez-moi ma promise ! Et rapportez des cruinités ! Maudiratia, il n'y a jamais assez de crudités dans les paniers repas ! J'espère qu'il a bien gagné pour tout ça ! C'est assez rigolo en fait de se dire à l'époque ! La dinghy, c'est clairement le rire de dingo ! Donc chez Lucas, il se moque de Disney ! C'est assez drôle de se dire que maintenant, c'est la même boîte ! Est-ce que vous êtes au courant ? Disney a racheté le monde entier ! Ah oui en fait, Disney a racheté le monde entier, c'est vrai ! Citez-moi une boîte qui n'est pas achetée par Disney ! Citez-moi une boîte qui fait des films, que ce soit du live-action ou du film d'animation qui n'est pas détenu par Disney ! Allez-y ! Top chrono ! Et non mais pas cyclone ! Et non évidemment cyclone ! Cyclone, alors je ne sais pas si les gens connaissent ! Cyclone, très très bonne société d'hébergement et d'infogérance ! Plutôt que d'aller chez OVH, pensez à eux ! Plutôt que d'aller chez OVH et OneNOne, pensez à Cyclone ! Ils sont cools, ils sont cools ! Vraiment, n'hésitez pas ! Ah bah maintenant, j'ai le pied de biche ! Je vais peut-être tirer un comme un con ! Il faut sub ici ! C'est verrouillé ! C'est ici qu'il faut sub, pas chez Cyclone ! Bon non, tu peux l'utiliser sur un putain de moulin mais ici tu peux pas quoi ! Oui, 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 oui ! Allez, je veux mes sous ! La vie ! La prime, c'est quand l'assuré meurt ! Je suis mort ! C'est pas des blagues ! Peux-tu me prouver que tu es bel et bien mort ? Pour te dire la vérité et l'ami ? Non ! Dans ce cas, tu es en train de me faire perdre ! Ah merde ! On peut toujours pas ! Euh... Salut et bon jeu ! Tu es mort pour rien ? J'en suis désolé ! Euh oui, bonne nuit Certificator du coup ! Bonne fin de soirée ! Et puis comme d'hab c'était cool de t'avoir sur le stream ! Euh... Tu crois que le monsieur va comprendre au bout d'un moment que tu essaies de l'arnaquer ? Alors ouais ! On a pas dit qu'ils étaient très très malins ! Voilà quoi ! A priori, c'est pas... Pas l'eau du panier ! C'est souvent comme ça avec les héritiers ! Ça y est euh... Ils achètent euh... Ils achètent leur diplôme ! Euh... Des écoles de commerce très chères ! Allo ? Ah putain ! Ah c'est la soirée des nonces ! Ah c'est la vieille soirée des nonces ! Dégueulasse ! Euh... Ah tu parles du barman ! Ouais ouais bah... Enfin tous hein ! Stan est pas... Et y'a Bibi ! Oh ! Y'a Bibi qui leurquait ! Y'a Bibi qui leurquait ! Regardez ça ! Vous avez vu ? Vous avez vu ? Elle dit je me barre ! Et puis finalement elle est encore là ! Rahlala ! Je suis choquée et déçue ! Euh... Je m'en vais explorer les charmes rustiques de l'île du sang ! Est-ce qu'il y a pas un petit trésor là dans le... Regardez ! Dans le lit ! C'est sûr que dans le lit il y avait quelque chose ! Mais je n'y arrive pas ! Je crois qu'il est cassé ! Bah non tu l'as éclaté ! Vous me faites bailler du coup ! A me dire euh... Regarde y'a machin qui dort ! Donc effectivement je suis mort plusieurs fois ! J'ai cru que c'était Instagram... C'est Instagram... Non IG c'est quoi ? Non... Insta... Oui c'est Instagram ! Ouais j'en ai rien ! Le baillement ! Pourquoi ? T'as un truc qui fait une notif de baillement ! Faites gaffe les gens j'ai la main sur le compte de Bibi ! Ouais t'as pas... Regardez ! On a les mêmes blagues avec Otonoshi ! C'est une voyante gitane comme on l'imagine ! Est-ce qu'elle veut bien me parler maintenant ? Je... Va t'en ! Ouais non elle veut toujours pas me parler ! Euh... Chut 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 ! T'es content Otonoshi d'avoir les mêmes blagues que moi ? Hein ? T'es content ? Hein ? Hein ? Dis ! Dis ! T'es content ? Hein ? Hein ? Parce qu'elles sont bien mes blagues ! Alors t'es content ? Hein ? Dis ! Dix, dix, un, un, dix ! Euh bon je vais retourner euh... Je vais retourner là-bas ! Offre lui des fleurs, des cartes, du gâteau, à qui ? Eh mais est-ce que Len je peux pas lui remettre la... Sans importance ! Quel farceur ce toniob ! Quel farceur ! Ah oui ! Ah oui je fais beaucoup de farce ! Effectivement ! Je ne crois pas qu'Helen se contentera d'une bague en or ! Putain ! Putain il veut le diamond ! Euh bon alors du coup je vais retourner sur l'île là-bas ! Qu'est-ce que je vais pouvoir déglinguer avec un pied de biche ? Qu'est-ce que je vais pouvoir déglinguer avec un pied de biche ? J'aimerais aller jusqu'à l'île du crâne ! D'accord allons-y ! Hop ! Je suis content d'avoir trouvé mon homologue sur Twitch en effet ! Ohlala il fait des petits coeurs ! Euh... Ah non il voulait jouer au poker ! Ah j'avais oublié comment on jouait au poker avec eux ! Allez j'abandonne ce compte ! Faut de pouvoir banter Tony Hobb ! Mais pourquoi tu pars avant d'avoir fait ce que tu devais faire ? Et j'avais plus rien à faire ! Bon je veux bien jouer le diamant au poker ! Il vous faut payer un droit d'entrée ! Ah ! Bon on peut pas ! Bon ! Je m'a planté ! Ok effectivement euh je peux rien faire ! Bon ! Excuse-moi ! Je voudrais retourner à l'île du sang ! D'accord ! Mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fais ! Récupérer l'argent de ta mort ! Mais oui mais je peux pas ! J'ai rien pour prouver que j'étais mort ! Si t'avais un certificat d'essai ce serait pratique en effet ! Ohlala ! Lala Melzikiel ça y est ! Spoil ! C'est un distributeur d'eau ! Les pirates ne boivent pas d'eau purifiée ! Euh... Ça serait l'autre hein ! Hein ! Non ! La Twinsenisation ! Lala Melzikiel ! Pauvre Twinsen ! Sa réputation est faite ! Ah ! Il est plus là ! Bon allez c'est vrai qu'il s'est fait c'est l'air ! Peut-être qu'il est là ? Le Grog qui buvait les gens ! Tom 1 d'une trilogie romanesque ! Comment se fait-il que ces trucs se vendent toujours par trois ? Trilogie par trois effectivement ! Founest ! Alors ! Plan te demande d'une preuve de ta mort ! A part un certificat d'essai je t'avoue je vois pas ce que tu pourrais utiliser ! Meuret ! Bah non mais Meuret je l'ai perdu ! Meuret il s'est barré ! Est-ce que vous connaissez une trilogie qui n'a pas trois livres ? Vraie question ! Insignerais-tu que Tonium n'utilise pas son cerveau ? C'est donc contre les règles du tchat ! Ah ouais attention ! Ah ! Melzikiel connait une trilogie qui n'a pas trois livres ! Qui n'est pas en trois livres ! Otonoshi a priori ne connait pas ! Est-ce que... Est-ce que... Tu connais une trilogie qui n'est pas... En trois parties ? En plus j'ai donné un indice ! En disant qu'elle n'a pas trois livres ! Donc déjà... Vous savez que je parle pas d'une... D'une série... D'un... D'un film... Ou quoi ! Voilà ! Il existe... Ou pas ? Est-ce que vous vous en connaissez ? Bon a priori mais Melzikiel a dit oui et j'ai dit que c'était ok ! Donc il existe... Une trilogie... Qui n'est pas en... En trois tomes ! C'est avec ça qu'on fait les rêves les plus barbants ! Je ne peux pas l'atteindre 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 ! Et si je mets de l'huile ? Et si je mets de l'huile ? Mets de l'huile au petit tom, il faut que ça glisse ! Regardez ! Hop ! Je ne veux pas lubrifier ça ! Oh merde ! Je me suis dit si je mets de l'huile c'est ok ! Quand il dit non en fait c'est qu'on ne peut rien faire ! Le bol, les armoiries... Euh... Le poster, la poupée Dino... La poupée Shirley et Dino... Ce sont des livres d'horreur bon marché ! Il existe des suites de livres qui sont vendus comme trilogie et qui soient adjoints d'un quatrième livre ! Ouais... C'était pas ça que j'avais en tête ! On avait peut-être pas le même truc en tête finalement ! Et sinon... 42 ! Bon, on a le même truc en tête ! D'où je suis c'est difficile de voir ce qu'il représente ! Vu la barbichette... Trilogie en 5 volumes, exactement ! Surprenant que je ne sache pas ça moi qui suis un expert en bouquins ! Et bah en fait c'est la trilogie... The Hitchhiker Guide to the Galaxy H2G2 Et en fait voilà ça a toujours été présenté par son auteur dont j'ai oublié le nom... Merde ! Enfin j'ai un trou ! Melzéchiel aide moi ! Et il est toujours présenté comme une trilogie en 5 volumes ! Humour anglais hein ! Douglas Adams ! Merci ! Merci Melzéchiel ! Ohlala mais qu'est-ce qu'il est bien ce stream ! Eh franchement il est bien ce stream ! Vous apprenez des choses ! Je joue ! Et en même temps vous apprenez des choses ! Euh... franchement... Si ça, ça vaut pas un sub ! Euh... je sais pas ! Moi je... là je comprends pas ! Là je... J'en reste quoi hein ! Bon, le chien ! Ça fait au moins douze fois que j'ai essayé de voir dans la fente aux dépenses là ! Euh... T'es sûr que tu peux pas péter le... Le truc là ? Biche ! C'est la cheminée ! Je ne peux pas l'employer avec ça ! Pourquoi pas ! C'est verrouillé ! Pète tout ! Pète tout ! Défonce tout ! Je ne peux pas l'employer avec ça ! Et si je menace ? Si je menace Tan d'un... D'un pied de biche ! Je ne pense pas qu'il aimerait ça ! On s'en fout ! Je ne peux pas l'employer avec ça ! Casse le bureau ! Je ne peux pas l'employer avec ça ! Je ne peux pas l'employer avec ça ! Je ne peux pas l'employer avec ça ! Oh comment ils font tous les morts quoi ! Ça y est je parle de sub, ça y est tout le monde s'est barré quoi ! Non mais il n'y a plus personne ici ! Je ne sais pas pourquoi je vais continuer à y aller ! Là ils ne foutent rien ! La clé arrière c'est mort ! Putain ! Ah les salauds ! Ah vous êtes des salauds mais vous me faites rire ! Je vous aime bien ! Je vous aime bien mon chat ! Vraiment ! Vous êtes cool ! Vous me faisiez rigoler presque autant que je vous fais rire ! C'est pas peu dire ! Ah ! D'où c'est apparu ? Ce document certifique, bœuf vaillant patate bonne soupe, l'ont vu mourir au moins une fois sur l'île du sang ! Mais... Mais genre ça a paru comme ça quoi ! C'est sorti de mon cul quoi ! Bordel ! Allez ! Allez Stan ! Garde ! Vous avez vu vous pouvez également me suivre sur Youtube ! Vous pouvez toucher ma prime d'assurance ! Oh mais le forceur ! Quel gros forceur ! Excuse-moi mais... Attends faut que je te donne le truc ! Ah bah c'était bon ! Ah merde désolé j'ai appuyé... Ah merde je suis désolé ! C'est sorti de ton cul ! Il était enterré ! Il a le certificat de retour ! Mais pourquoi c'était dans le... Non mais... Pourquoi c'était dans le papier... Enfin dans le classeur là... Tout nul quoi ! Enfin c'est ça que je... Ça c'est une grosse somme ! Tu l'as vu ma grosse somme ? Allez hop ! On y va ! Putain ouais c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas Guybrush hein... C'est euh... C'est François ! C'est François ! François F ! J'aimerais aller jusqu'à l'île du crâne ! D'accord allons-y ! Hop là ! Allez c'est le petit part ! Tu as sans ma grosse assurance vie ! Pourquoi il gueule d'un coup là ? Il vous faut payer un droit d'entrée ! Et il est de combien ce droit ? C'est raisonnable ! Oh je peux arranger ça ! C'est beaucoup d'argent ! Je ne leur en donnerai qu'une partie ! Avez-vous déjà joué au poker monsieur Sripwood ? Non ! Figurez-vous que c'est la toute première fois ! Hihihi ! Je crois que je vais me faire avoir ! Il s'agit de la forme la plus simple du poker à 5 cartes ! Je distribue 5 cartes à chacun ! Ensuite on dévoile les jeux ! Celui qui a la meilleure main gagne ! Mais je ne connais pas les cartes les plus fortes ! Si vous ne savez pas ! Demandez-nous ! Vous nous faites confiance ! J'espère ! Hihihi ! Tu vas perdre tout ton argent ! Tu es guybrush ! Il ne sait pas jouer ! Euh non non mais j'ai l'impression que c'est euh... Euh j'ai l'impression que c'est une entourloupe ! Bien sûr que j'ai confiance ! Dans ce cas... Hein ! Mais c'est pas du tout là-dessus que j'ai cliqué ! Ni tout va ! Prenez le temps de regarder vos cartes ! Mais j'ai... Mais j'ai pas du tout cliqué là-dessus ! Deux de pique, trois de cœur, quatre de trèfle, huit de trèfle et roi de carreau ! Cette main ne vaut pas tripette ! Ok... Donc... Ah ! Mais Twinsen est ici ! Ah ! Coucou Twinsen ! Euh... On a bien avancé ! Même si tu n'étais pas là ! Effectivement ! J'ai essayé de t'invoquer toute la soirée ! J'ai dit ton pseudo trois fois de suite ! Pour que tu apparaisse ! Mais apparemment... Voilà ! Tu n'es pas Beetlejuice ! Donc euh... Eh ! Eh ! C'était comment le titre de l'histoire des types qui voulaient faire sauter le pont ? Dehors ! Toutes les bougies vont s'éteindre ! Reviens gars ! En fait c'est là le truc ! C'est là le truc ! Je pense qu'il faut qu'ils viennent... Que les bougies s'éteignent... Et du coup je pique le diamant qui est sur la table ! Euh... Alors tu n'es pas comme Beetlejuice parce que Beetlejuice c'est instantané ! Toi ça fait deux heures qu'on t'invoque ! Et euh... Il y avait juste un peu de trajet ! C'est ça en fait ! Il y a eu du délai quoi ! Allons donc monsieur Slipwood ! Ce serait... Du vol ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Putain ! Arrêtez de rire comme ça ! Bon ! Il n'est pas très bavard ! J'avais oublié mon détestation de sortie ! Il n'y a plus besoin ! Ce n'est vraiment pas de jeu du tout ! Ce n'est pas avec mes cartes que la fortune vous sourira ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Vous m'aviez promis de ne plus jamais rire comme ça ! Il n'y avait rien dit du tout ! J'ai un foule aux as par les rois ! Vous avez perdu ! Vous ne voulez pas continuer ? Euh... Je pense qu'il faut que j'aille parler au petit relou ! Personne n'aurait de la monnaie sur 100 francs pour le distributeur de boissons ? Casse-toi ! On est en couvre-feu donc si... Ah oui ! Effectivement, il nous faut une attestation à partir du coup ! D'accord, ça marche ! Tonoshi, merci ! Bon, je vais parler au petit gars là ! Je ne peux vraiment pas leur casser la gueule avec le pied biche ! Regardez ! Hop ! Merde quoi ! Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas l'envoyer avec ça ! C'est pas commentaire avec ton côté ! Je ne peux pas l'envoyer avec ça ! Tiens-tu dans ton inventaire ? La lotion ? La lotion pour les mains ? Oh merde ! Oh merde ! Faut que je triche. Faut que je triche comme un salaud. Allez ! 5 de la même sorte. Regardez ça. Vous ne pourrez jamais battre un jeu pareil. Vous avez raison monsieur. Nous ne pouvons pas battre votre tête. Mais reste à savoir si vous êtes capable de battre une paire. Une paire ? Une paire de féroces contrebandes. Hein ? Oh les débiles. Voilà. Nous monsieur le seconde, c'est de nous qu'il s'agit. Nous allons te tuer. Oh, j'ai pigé. Si vous êtes capable de battre une paire, ça c'est de l'humour. Allons, allons messieurs. Pas de précipitation. Il y a là un livreur qui attend avec un colis. C'est plus idiot. Les bougies se sont éteintes. J'ai le diamant. Pas pour moi. J'ai le diamant. Mais c'est lui qu'il faut frapper, crétain. Vous m'avez appelé comment ? Il s'enfuit. Par là. J'ai eu ce que je voulais des contrebandés. Parfait. Les débiles. Hein ? Quoi ? Je veux dire que... Oui, désolé. Tout cela est trop dangereux. Mais... Mais... Hein ? Je vais trouver un job plus stable. Et plus sécurisant. Mais... Mais c'est dégueulasse. Mais euh... Mais pourquoi ? Est ? Est ? Nord-Est. On peut pas la louper. Euh... Merci mille fois. Oh ! J'ai oublié de lui dire qu'une aiguille aimantée ne peut servir de compas que pendant un temps limité. Quel salaud. Mais en fait c'est un connard ! Tu viens de défenestrer un pauvre fonctionnaire devant lui, tu m'étonnes qu'il veut se barrer. Mais euh... Mais en fait c'est un gros con Guybrush ! Tu sais ? Là il a envoyé un mec probablement... Alors il en a poussé un d'une falaise. Euh... Là il vient d'en envoyer un probablement à sa mort en disant Ah merde au fait ! J'ai oublié de lui dire que ma boussole c'était de la merde ! Et je lui ai dit d'aller du nord... Euh... Nord-Nord-Est. Euh... Et il va sûrement se paumer et crever dans d'attroces souffrances quoi. Mais euh... Mais c'est ok. C'est une bague de fiançailles serties d'un énorme diamant. Ah ! Hein ? Et bah ! C'est pas très convivial hein ! Quelle fournée de recrues pour mon armée de morts vivants ? Alors ! Que donne la trappe pour retrouver ma promise ? Où est Bulle Toutou ? Je les ai retrouvés ! Je les ai retrouvés ! Ah génial ! C'est vrai mais... Où ça ? Euh... Il se cache sur l'île du sang, chef. Allez-y ! Alors, être à cinquième merde c'est le prérequis numéro 1 pour être un... Un pré... Un protagoniste... Putain je vais y arriver. Un protagoniste de point and click. C'est pas faux hein ! Il a un air de Flagada Jones... Mais non mais c'est dingo ! Flagada Jones c'est dingo ! Allez ! Ma promise ! On va nous casser la gueule ! C'était tellement évident qu'elle allait nous péter la gueule ! C'était tellement évident qu'elle allait nous péter la gueule ! Tu ne risques rien et tout se passera bien ! Tout ira... très bien ! C'est tellement évident qu'elle allait nous péter la gueule encore... On s'est pédier nouvelle... Et voilà c'est ça ! On s'est touché la gueule ! Oui ? Et puis non ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme c'est bien dit mignonne ! Mais conserve ta salive ma belle ! Pour me dire oui ! Au moment voulu. Où sommes-nous ? Tu ne te souviens plus de cet endroit, Flippwood ? Il n'y a pas si longtemps, je t'ai piégé ici même, et je t'ai torturé avec amour. Attends, ça me revient. J'ai déjà vu cet endroit quelque part. C'était dans un cauchemar. Non, ce n'était pas un cauchemar, Guybrush. C'était tout ce qu'il y a de réel. Oh non, je refuse d'y croire. Revoilà ce fameux carnaval des damnés. Eh oui, le carnaval des damnés. Charogne, pourquoi nous as-tu emmenés ici ? Il y a deux raisons, pirate d'eau douce. D'abord, je veux te torturer et te tuer. Puis je donnerai un trésor à Hélène. Ah, tu perds ton temps, le Chuck. L'amour d'Hélène ne peut être acheté. Ah, mais il s'agit d'un trésor unique. Le légendaire trésor de Big Whoop. Big Whoop ? Eh oui, celui-là même que tu étais en train de chercher quand je t'ai doublé. Alors, qu'est-ce que vous vous dites ? Hélène avait quand même vachement plus de classe dans le 1 version originale. Oui, mais l'Ézéchiel, on sait que tu aimais beaucoup le 1 version originale. Et que tu aimais beaucoup le look bohémienne de Hélène. Moi, j'aime bien le... Honnêtement, j'aime bien l'aspect cartoon, en fait. Soit les remasters, soit le 3, là. Franchement, je le trouve cool. Tout le monde était plus classe dans le 1, à mon goût. Oh là, mais vous aimez... Vous aimez les pixels, quoi. Vous aimez les pixels. En parlant de pixels, j'ai un deuxième emplacement d'emote. Et qui aime faire des dessins en pixels ? Qui ? Parce que Bibi devait faire quelque chose et finalement, ça a été annué. Il y a Prison Architect, gratuit sur GOG. Eh bien, écoute, merci Twinsen. Ah, Twinsen. Twinsen, ok. Hors contexte. Hors contexte. Est-ce que... Est-ce que... Tu as un compte Twitter qui s'appelle... Hors contexte Twinsen. Parce que là, on est en plein dedans. Bonjour. Bonjour, ça n'a rien à voir. T'as-t-il de si particulier le trésor de Big Whoop ? En quoi ce trésor est-il si différent ? Je vois. Tu n'as pas encore compris le terrible pouvoir de Big Whoop. Pas encore ? Pixel, je ne connais pas. Prépare-toi, Trombère. Ouais, moi, moi. Big Whoop est le portail que les damnés franchissent pour rejoindre les enfers. Ok. Le trésor de Big Whoop n'est autre que la porte même de l'enfer. Oui. Effectivement, oui, Twinsen. Je préfère quand tu es hors contexte que quand tu spoils. Et j'espère que tu ne spoileras pas. Merci. Tu sais ce que tu veux ? Eh ben non, je n'ai aucune idée de ce que je veux. Je n'ai même pas réfléchi en fait pour le premier vu que c'est Melzekiel qui me l'a fait et que j'ai kiffé direct en fait. Mais je n'ai pas d'idée quoi. Est-ce que je peux poster un lien ? Oui, Melzekiel, tu peux. Tu peux. En plus, tu es VIP, donc je pense que les VIP, c'est ok pour poster les liens. Je sais que tu ne demandais pas parce que tu avais la possibilité de le faire. Mais je t'autorisais à le faire. Mais la fin n'est plus trop loin. Mais putain, mais Twinsen, tu es infernal. Enfin, putain, tu es infernal franchement. Je ne peux pas faire le jeu sans que tu me dises ce qui va se passer derrière. C'est juste ouf quoi. C'est juste ouf. Puisque c'est comme ça, je vais aller regarder le lien qu'a posté Melzekiel. Oh là là, mais c'est juste dingue ce que tu fais quoi. Tu es super doué quoi. Trois images de 64 par 32. Ou 32 par 64 avec une image par thème. Vague et gobelin angélique. Oh là là, mais non. Chouette. Non, vraiment chouette. Mais celui que tu as fait avec, celui que tu avais posté la dernière fois avec, c'était un dragon je crois. Le dragon avec l'orage là. Mais enfin, il était juste démon quoi. Ce n'est pas fini mais bientôt. Oui, non, non, mais tu as vraiment du talent là-dessus. Vraiment. Celui-là. Exactement. Je vais parler de celui-là. Il est... Il est splendide. Vraiment. C'est combien de temps de travail ? Celui avec le dragon. T'as mis combien de temps à le faire ? C'est ça qui... Qui m'intéresse. Ah non, c'est... Vraiment, t'as du talent là-dessus quoi. C'est... 50 heures. Ouais, donc c'est... C'est de l'investissement quoi. Comment feras-tu pour te faire aimer d'Hélène ? Comme moi autrefois, Hélène franchira le vénérable portail de Beeroop pour descendre dans les abîmes du monde des enfers. Car c'est ainsi, Beeroop confère à tous ceux qui franchissent son seuil le don de l'immortalité. Mais à quel prix ? Le prix ? Il est vrai que je ne suis pas toujours d'un abord facile. Et qu'on ne se mitue pas tout de suite à mon odeur. Mais tout cela n'est rien maintenant que je peux contraindre Hélène à m'aimer. Je tâtonne beaucoup, c'est un peu le souci. Bah ouais, mais enfin... Tiens. Moi, si je tâtonne sur du pixel art, ça n'a pas donné ça. Et vous voyez, vous me traitez de gros forceur, mais le choc, c'est pire. Je tiens à le dire quand même. Tu es compétente, Melzéakiel. C'est vrai que le talent a une connotation d'inné. Ouais, pas dans ma bouche, mais je peux comprendre ce que tu dis. Et ce qui est bien entendu faux, c'est du taf. Exactement. Là-dessus, on est totalement d'accord. Il y a des gens qui ont des facilités. Mais derrière, sans boulot, c'est top terrain. Là-dessus, on est d'accord. Le choc égale MeToo. Mais totalement. Non, mais ouais. Il faut call-out le choc. Il y a un singe à la fenêtre à droite. Quel est le but de ce parc d'attractions ? Ma plus belle création a été le carnaval de Big Whoop. Une fois que j'étais devenu maître de Big Whoop, je pouvais enfin conquérir Hélène. Je comprends, oui. Mais pourquoi un parc d'attractions ? Je vais y venir. Je savais qu'Hélène ne me faisait pas beaucoup chouler et qu'il me fallait une armée. La terrible armée des morts-vivants. D'accord, mais pourquoi le parc d'attractions... C'est un thriller. Tu vas me laisser finir ? Je ne parle pas pour le plaisir de m'écouter parler, tu sais ? Excuse-moi, j'ai été impoli. Continue. Nous savons tous que la vie d'un marin est loin d'être une sinecure. Les marins cachent de longs mois à attendre les permissions. C'est ce qu'ils cherchent, sitôt qu'ils sont à la terre. A baiser. Et aussi pour les pousseurs de contre Ubisoft, il y a des cadeaux. Oh tu me tues. Oh Twinsen, tu me tues. Entre deux spoils, c'est des bons plans. Mettre leur disquette d'un lecteur floppy. C'est toi qui es floppy. Oui. Ah oui, ah bah oui, non, ils volent un parc d'attractions. Oh oui, bien sûr. Où est-ce qu'on avait la tête ? La descente a l'air follement amusant. Oh, pas du tout. En fait, c'est très déplaisant. Mais quand ils atteignent l'autre versant, ils sont à point pour rejoindre mon armée de scénettes. Parti de jeudi sur Epic Games, c'est un jeu gratuit par jour. Merci Twinsen. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des... Est-ce que tu aurais des promos chez Toman France ? Moi, je préférais des promos chez Toman France en ce moment. Si quelqu'un a ça, je suis preneur. Merci. Voilà, je fais un appel. Voilà, si vous savez des promos chez Toman France, envoyez-les et je vous offre un sub. Non, Toman, c'est allemand à la base. Oui, d'accord, mais il y a un site français, Toman. C'est Toman.de, mais quand tu vas, les descriptions, elles sont... Ils sont en France, Toman, maintenant. Mais non, mais voilà, ils sont en putain d'Allemagne. Mais arrêtez de faire les cons. Quand vous allez dessus, c'est écrit en français, quoi. Merde. Comprenez-moi un peu. Je suis fatigué. Comprenez-moi. T'as besoin de quoi ? Alors, disons que la petite goxlr.de slash fr. Ok, c'est ça. De toute façon, c'est pareil. Les Allemands, les Français, c'est les mêmes. La petite goxlr, là, ça me fait de l'œil. Franchement, ça me fait de l'œil. Je me dis que j'aurais tellement de trucs en plus et tellement d'emmerdes en moins sur le son. Alors, je sais qu'il y a des trucs que je peux faire en logiciel, tout ça. Cesser de le distraire, mais pas du tout. C'est très bien de me distraire. Je suis en train de parler de la goxlr. Et ouais, non, elle est quand même classe. Franchement. Ils vont recevoir un mail de Twinsendom. Il se tourne. Ah là, mais si ça marche, moi, ça me va. J'aimerais bien savoir ce qui se passe ensuite. J'ai jamais fait tout ça poil. Ils tous fait pareil. Oh, Otonoshi qui nous fait du UMV depuis tout à l'heure. Environ 600 balles. De promo ? Si tu arrives à m'avoir une promo 600 balles, moi, je suis OK. Ah ouais, ouais, ouais ? Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Non, le prix normal. Ah non, elle est moins chère que ça. La goxlr. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai réussi à la topper carrément moins chère sur Amazon. Mais juste avant qu'ils la mettent en rupture de stock. Et du coup, je pense que je suis baisé pour l'avoir. Parce que là, ils la vendent plus, Amazon. Et donc, ça fait chier. Ça fait chier, mais je ne vais sûrement pas l'avoir à ce prix démentiel. Mais non, 600 balles, non. Les prix que j'ai vus, c'était 400, 450. Et clairement, à ce prix-là, je ne prendrais pas. C'est trop cher. En tout cas, tu as commencé avec une 17, c'est son lecteur, effectivement. Comment as-tu trouvé Big Woo ? C'est une longue histoire. Tu es sûre de vouloir l'entendre ? Ça dépend. La séance de torture, c'est pour après ? Oui. Alors, vas-y. Comment gagner du temps ? C'est vrai ? Non. 314,5 le 5 décembre. Eh bien, c'est là que je l'ai acheté. Elle me détestait. Mais je voulais à tout prix lui retrouver ma valeur. Exactement. Je l'ai acheté à ce prix-là. Mais je ne l'aurai jamais. Je pense. Alors, évidemment, on ferait de société. Donc, TVR en moins. Bien ouège ? Non, pas bien ouège, en fait. Parce que je ne l'aurai pas. Enfin, ça m'est arrivé déjà de faire des commandes chez Amazon pour des produits qui sont non dispo actuellement. J'avais acheté... Ouais. C'est ça. Bisous à la GoXLR. Et j'avais acheté une manette Xbox. Comme ça. Pas cher. Je ne sais plus. Il y avait une promo de ouf. Vendue par Amazon, en plus. Ce n'est pas du marketplace bidon, en fait. C'était vraiment acheté par Amazon. Et j'ai annulé ma commande au bout de 5 mois. Parce qu'au bout de 5 mois, c'était toujours pas dispo. Donc, des fois, en fait, tu commandes le truc, mais juste tu ne lâches jamais, quoi. C'est un peu con. Je l'ai découvert vite fait. Je suis arrivé premier, un femme mollusque. Au bout de quelques jours, mon bateau fut happé et détruit par un terrible typhon. J'aurais péri noyé sans l'aide de quelques requins qui m'ont transporté jusqu'à l'île du sang. Échoué sur cette île, je désespérais de conquérir le cœur d'Hélène. Je croyais que la chance m'avait quitté, mais un jour, un navire accostalé. Le capitaine en était Marley, le propre grand-père d'Hélène. J'ai discuté le coup avec le second à bord, Roger Robb l'Ancien. Et pour le prix de quelques verres, j'ai appris qu'ils avaient la carte du fabuleux trésor de Big Boon. Bien que je n'avais ni navire, ni argent... Attends un peu. Chez Amazon, normalement, il y a une compensation en cas de commande non honorée. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Puis... Ils peuvent juste laisser traîner le truc, quoi. Et attendre que tu annules de toi-même. Je pense. Tu vois, en disant, non, non, mais votre commande n'est pas non honorée. C'est juste qu'on attend d'avoir des stocks. Et donc, attendez un petit peu, quoi. Puis trois mois après, c'est non, non, mais attendez encore un petit peu. Ils peuvent jouer au con. Ils peuvent jouer au con. Et tu as regardé sur le bon coin ? Eh bien, sur le bon coin coin, d'ailleurs. Ouais, j'ai regardé sur le bon coin. Il n'y en a pas. Ce qui est assez rigolo, parce que j'ai vu plein de commentaires sur le site d'Amazon. Les gens gueulent, en fait, en disant, j'ai acheté ça. Et c'est vraiment de la merde. Tout est en anglais. Je ne comprends rien. Et donc, je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est des gens qui les revendent, en tout cas, juste derrière, est à neuf, quoi. Bah, une GoXLR, s'ils n'en rentrent pas pendant trois mois, juste pour te faire chier. Non, mais pas pour me faire chier, mais après, je suis en train de me demander si la GoXLR, il n'y a pas une nouvelle version qui va sortir, parce que elle n'est plus trop dispo, en fait. Alors, soit les marketplaces, eux, font exprès de retenir les produits pour faire grimper les tarifs et puis les revendre à 600 balles, parce qu'effectivement, j'en ai vu à 600 balles. Soit il n'y en a plus qui sont créés, parce qu'il y en a une deuxième qui est en cours de préparation et qui n'a pas tardé à sortir, quoi. C'est souvent ce qui arrive sur le matos technologique comme ça, en fait. T'arrives plus à en avoir un moment, et puis, paf, t'as la nouvelle version qui sort peut-être trois, six mois après, quoi. Et, mais ouais, non, non, les commentaires de, c'est une honte, tout est en anglais, je pige rien, je revends le truc, mais je pense qu'ils font des retours, en fait. Je pense pas qu'ils la revendent. Donc, sur le bon coin, j'en ai pas trouvé, quoi. Mais, vraiment, j'en ai trouvé zéro sur le bon coin, quoi. Et j'ai cherché sur Ebay, et sur Ebay, il y en a, mais sur Ebay, c'est à 550 balles, quoi. Je vais pas acheter un truc d'occaze plus cher que le truc neuf, quoi. À un moment... Je peux m'asseoir, j'ai les jambes qui deviennent lourdes. Bien que je n'avais ni navire, ni argent, j'étais bien décidé à doubler Marley et à m'emparer du trésor. Je n'avais pas les moyens d'acheter un navire, mais j'avais mon atout, maître. Ton aptitude a bêtifié les gens intelligents que tu rencontres. Mais j'avais mon atout, maître. L'indéfinissable charme, le Chuck. Une des riches jouvencelles de l'île du sang y avait succombé. On a flirté une semaine, elle m'aurait suivi jusqu'au trompe. Malheureusement, elle n'en a pas eu l'occasion. J'ai volé le diamant de sa bague de fiançailles et je l'ai revendu à des contrebordiers pour le prix d'un bateau. Ouais, ça doit retourner ou alors s'acheter un cerveau en badage contrôle. Moi, j'ai acheté une table de mixage sur le bon coin. Moi, tu es pris d'une neuve venant de Nice. Aucun problème. Oui, non, mais moi, j'achète tellement de trucs sur le bon coin, quoi. Je préfère acheter les trucs en seconde main et que ça ne soit pas... Et que ça ne soit pas du neuf. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter du neuf tout le temps, quoi. Quand, par contre, l'occasion vaut plus cher que le neuf, je trouve ça débile, quoi. Mais j'ai une tablette. J'ai acheté des tablettes sur le bon coin. J'achète que... La dernière fois que j'ai acheté une tablette en neuf, vous n'étiez pas jeunes, je pense, tous. Mon smartphone, c'est de l'occasion. Donc, oui, non, je fais vachement appel au bon coin, quoi. Mais là, sur l'ago XDR, il n'y a pas quoi. Espèce de vieille baderne pisseuse. J'ai connu de pires insultes. Avec mon nouveau bateau, j'ai facilement dépassé Marley et je suis arrivé avant lui à l'île aux singes. Là se trouvait le trésor de Big Maw. Qu'est-il arrivé au Capitaine Marley et à ces hommes ? Leur navire est arrivé à l'île aux singes une demi-heure après moi. Mais c'était trop tard pour m'empêcher de réclamer mon prix. Et ils m'ont juste vu franchir le portail de Big Maw. Comme c'était tous des pétochards, ce qu'ils ont vu les a remplis de terreur. Ils ont quitté l'île au grand galop. Marley a déchiré la carte du trésor en quatre morceaux et a appelé ses hommes. Il y avait Roger-Rome l'Ancien, le second, Rappelognon le cuistot, et le jeune Lindy, le mousse. Marley leur a tous donné un morceau et en a conservé un pour lui. Ils ont promis d'y veiller comme à la prunelle de leurs yeux. J'ai fait en sorte qu'ils tiennent leurs promesses. Personne d'autre ne connaissait le secret de Big Whop. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait à ce petit salaud ? Il a la belle affaire. Ils ont raté la trad, là. J'ai pas. Qu'est-il arrivé à Roger-Rome l'Ancien ? Il était en train de prendre un bain dans sa cabine, tout en buvant du rhum et en mangeant des toasts, comme il le fait toujours, quand son gris bain est mystérieusement tombé dans le thym. Son fils a hérité du bout de cartes, mais il était trop quivrogne pour comprendre la valeur du document. Ah mais c'est le nom du mec, my bad. Big Whop, la belle affaire, Osef. Ok. Qu'est-il arrivé à Rappelognon, le cuistot ? Rappelognon est mort brûlé dans son petit cabanant sur l'île de Scab. Exact ! Je l'ai ramené à la vie grâce à une formule vaudou. C'était très touchant. Guybrush ? Guybrush ? Excuse-moi, j'étais dans les nuages. Que disais-tu ? Je savais que Rapp était étourdi et qu'il oubliait souvent de fermer le gaz. Alors je lui ai fait envoyer un gâteau du genre explosif pour ses 35 ans. On a entendu l'explosion jusqu'à l'île du butin. C'est horrible. Oh, ça a pu et le cramé. Qu'est devenu le mousse, le petit Lindy ? Il est venu me voir et m'a imploré de lui laisser la vie. En échange, il m'a promis de ne pas révéler où se trouvait Big Whop. Pour montrer ma gratitude, je lui ai donné une fortune qu'il a investie avec succès dans une agence de publicité. Il s'est habitué à vivre dans le luxe et je suis alors venu réclamer ce qui m'était dû. Je lui ai remis des comptes trafiqués, un travail d'orfèvre. Ça ne pouvait que foirer. Le verre était dans le fruit. Un mois plus tard, il était fauché. Il en est devenu maboule. Il a vendu tout ce qu'il possédait et par désespoir a rejoint un cirque ambulant. Il a été tué en étant expulsé d'un canon. Il n'avait pas mis son casque. Ah bah oui ! Toujours avoir un beau casque quand vous rentrez dans un canon. Qu'elle a été le sort du capitaine Marley ? Je l'ai piégé alors qu'il participait à l'américasque. Une fois sur son bateau, je l'ai laissé choisir son temps. Allez faut raison de garder, je vais faire dodo. Gros bisous sur les fesses et bonne soirée à tous. Mais arrête avec les bisous sur les fesses. Arrête ! Et merci d'avoir le passé et d'avoir bien discuté. C'est cool d'avoir un chat qui bouge. Alors qu'a-t-il répondu ? Merci beaucoup à toi Otonoshi. Et dors bien. Arrêtez ! Vous me tuez. Repose-toi bien. Et d'autres choses, mais j'ai oublié. Je l'ai laissé pour mort et j'ai envoyé son voilier dans un tourbillon qui aurait été fatal à n'importe quel loup de mer. Tu es un répugnant et un vil personnage. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh merci. Tu connais le jeu tout dark ? Toi qui aimes les pixels ? Euh... Non. Non. Alors... Quel est le secret de l'île aux singes ? Le secret de l'île aux singes ? Je pourrais te le dire, mais je te laisse deviner. Ah les salauds. Ah les salauds. Les trois mousquetaires étaient quatre. La petite amie du gars était en fait un homme. Aaaahhh... Non. Non, pas... Non. Non, non. A la fin, ils doivent abattre... Singes à trois têtes. A la fin, ils doivent abattre le chien. C'est une fabrication artisanale La fille se révèle être sa fille Et sa soeur Oh quelle horreur Oh quelle horreur Une suite est toujours inférieure à l'original Alors Mais les équelles Que dis-tu C'est français Tout dark Un singe à trois têtes Un singe et deux faucons Non c'est pas ça Où est-ce qu'il y avait un singe à trois têtes ? Où est-ce qu'il y avait un singe à trois têtes ? Je l'ai pas vu Une suite est toujours inférieure à l'original Mensonge Inhiable mensonge Non c'est plus compliqué que ça C'est un ancien secret Conservé par les indigènes Et les pirates Qui ont eux Tu ne connais même pas le secret De l'île aux singes ? Non Je dois l'admettre Bon Passons Oui dans l'épisode 1 Il y avait un singe à trois têtes Oui c'est un peu le gimmick de série Oui Non mais ça Je me rappelle Oui Il y a dans le Beaucoup dans le 1 Il y a beaucoup dans le 3 Il en part à chaque fois Donc Parce que dans le 3 Là on le fait avec la Avec la Merde comment ça s'appelle La vieille dans l'hôtel La lectureuse de cartes Oh putain je suis fatigué Oh je suis fatigué les enfants vous savez pas Madame Xima Exactement Merci beaucoup Lolo Malon Et on lui fait le coup du singe à droite Hélène ne t'épousera pas C'est moi qu'elle aime C'est faux C'est moi qu'elle aime Non non C'est moi qu'elle aime C'est faux Oulala Elle va nous faire une Elle va nous faire une princesse Peach Et elle va dire en fait Vous êtes deux gros connards Je me casse toute seule Barrez vous J'en ai assez de tes histoires sordides Finissons-en Mais il y a bien autre chose Oh non Je ne veux plus entendre le reste Tu vois je t'ignore Ah écoute ça vaut mieux On dirait un méchant dans James Bond Le mec il dit tout Et il explique tout Très bien Si tu veux faire l'enfant Je vais t'aider à te mettre dans l'ambiance Je trouve que tu as mérité une petite pause Je ne regrette rien Allo ? Allo ? Je suis mort Ah ah ce n'est pas fermé Ton plan a été parfait le Chuck A part un tout petit détail Ce détail causera ta chute Il a emmené Hélène Il a emmené Hélène sur son manège infernal Je dois la retrouver avant qu'elle ne devienne son épouse zombie Que m'est-il arrivé ? Ma tête brouillard Tout se brouille Cerveau Nager Faut Se concentrer Et sauver Hélène Je dois libérer Hélène Mais comment sauver Hélène ? Je ne suis qu'un enfant Je n'arrive plus à raisonner Je dois clarifier mon esprit Bienvenue au carnaval de Big Whoop petit gars Viens à Barissi Ton ami bu le tout tout attend Je n'en crois pas mes yeux Allez vous allez me détester Je suis un enfoiré Hop L'aile Tu n'as jamais été capable J'espère que tu ne parles pas de moi Comment je vais appeler ça ? On va l'appeler Dingo Hop Il y a Dingo derrière nous Donc on va l'appeler Dingo Oh Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Aujourd'hui j'ai été chercher les cadeaux de Noël Merci Merci Twinsen Merci beaucoup Je Ah Ah D'accord Bah Bah c'est bien C'est ce que Je Que dire de plus C'est cool Je suis content Hop Bon Install Loom Afin de pouvoir enchaîner Sur le prochain stream Ouais en plus Ce que je disais Je l'ai acheté Loom En fait Sur le Curse of Monkey Island Le 3 Je suis à 16h de jeu Il est infini ce jeu Alors je sais que je ne suis pas le plus rapide De streamer Sur Sur Monkey Island Mais Mais Quand même quoi Il est beaucoup plus long que les autres Parce que je n'ai pas l'impression d'être plus mauvais que sur les autres Mais Mais ouais Non il est Il est plus long que les autres Voilà Voilà Bon Sur ce Sur ce C'était une soirée encore très très sympa Je vais vous abandonner là Parce que Je commence à être fatigué Et vous savez que Quand je suis fatigué Je deviens mauvais Je Ah oh là Attendez il y a du son Tu peux retirer au moins 3h de papotage C'est clair que Oui effectivement Oui effectivement On a pas mal patoté Alors Vous me dites Au revoir Merci pour le stream Restez encore 30 secondes On va se faire un petit raid On va aller chez Kirel Voilà C'est toujours sympa On raid On apprend à connaître d'autres gens En plus là Elle est sur Ori Qui est vraiment un jeu sympa Donc voilà Ça peut être cool Donc moi je vais vous remercier beaucoup Pour le Pour le stream de ce soir C'était chouette On a beaucoup discuté Donc c'était cool Et puis Et puis là Je vais avoir du temps demain Je vais avoir du temps Juste demain Je vais avoir du temps demain et demain Donc Donc je Je pense qu'on va continuer On va continuer mon Kireland Demain Voilà Sur ce Je vous fais plein de bisous A tous Faites un petit coin A Kirel Quand vous arrivez Sur son stream Et puis Fait une canette Non c'est vraiment pas le genre de la maison De faire une canette On a fini sa partie JDR Alors Ouais Ouais voilà Elle est sur Ori Et donc faites lui un petit coin En arrivant Histoire de bien montrer Que vous venez d'ici Et puis moi sur ce Je vous fais plein de bisous Encore merci pour cette soirée Franchement je me suis bien marré On a bien discuté C'était vraiment cool Donc à refaire Bah dès demain Et bisous Sous-titrage Société Radio-Canada